Donc le dernier poème, j'espère que je ne vous lasse pas, c'est très célèbre, évidemment je ne vais pas le retrouver, dans les Illuminations. Les Illuminations écrites, qui sont des poèmes, ce n'est même pas en prose, c'est merveilleux, c'est inexplicable, qui ont été écrites entre 1972 et 1975 à la fin de sa carrière courte, très brève de poète. Et voilà, ça y est, j'ai la page. Aube. J'ai embrassé l'aube d'été, rien ne bougeait encore au front des palais, l'eau était morte, les camps d'ombre ne quittaient pas la route du bois. J'ai marché, réveillant les haleines vives et tièdes, les pierreries regardèrent et les ailes se levèrent sans bruit. La première entreprise fut dans le sentier déjà empli de frais et blêmes éclats, une fleur qui me dit son nom. Je ris au vaserval blond qui s'échevela à travers les sapins. À la cime argentée, je reconnus la déesse. Alors, je levai un à un les voiles dans l'allée, en agitant les bras par la plaine où je les dénonçais au coq. À la grande ville, elle fuyait parmi les clochers et les dômes, et courant comme un mendiant sur les quais de marbre, je la chassais. En haut de la route, près d'un bois de laurier, je l'ai entouré avec ses voiles amassées, et j'ai senti un peu son immense corps. L'aube et l'enfant tombèrent au bas du bois. Au réveil, il était midi. Voilà, j'ai le grand plaisir, au nom de mes confrères et de toute l'équipe des étudiants volontaires qui m'accompagnent et qui m'aident, techniquement d'une manière très efficace, dirigée par mon assistant actuel pour le séminaire, monsieur Romain Denimal en Master 1. J'ai l'honneur de recevoir madame Cécile Bost, qui est diplômée de l'Institut d'études politiques de Paris Sciences Po Paris, spécialiste du développement économique et de l'aménagement du territoire à Marseille. Je dis qui était et qui reste parce qu'elle est aussi autre chose maintenant, chercheur père dans le laboratoire de santé publique du professeur Hockier, équipe de recherche 3279 de l'hôpital Latimone à Marseille, mais surtout elle est écrivain célèbre et blogueuse sur le surdon adulte. Alors, l'adresse de votre site, de votre blog, c'est www.talentdifférenttoutcollet.com à Marseille. Alors, elle est l'auteur de plusieurs articles et ouvrages. Alors, j'en cite le premier, c'est « Différences et souffrances de l'adulte surdoué », qui est très surprenant et puis très surprenant avec bonheur. Et le deuxième qui vient de paraître cette année s'appelle « Surdoué, s'intégrer et s'épanouir dans le monde du travail ». Alors, je suis en train de terminer la lecture de cet ouvrage. Moi, je prends énormément de plaisir, mais aussi d'intérêt parce que c'est vraiment très intéressant, puisque l'auteur est non seulement psychologue et voit les choses de l'extérieur sur un thème qui a l'air très connu, mais qui ne l'est pas. Les surdoués, c'est un stéréotype le plus souvent. On ne sait pas trop ce que c'est. Ça fait peur, c'est effrayant. Et en même temps, c'est rejeté ou on est complexé quand on entend ça ou gêné quand on l'est. Ce n'est pas simple. Et en même temps, elle l'aborde d'une manière intérieure puisqu'elle-même est reconnue comme personne à haut potentiel, haut quotient intellectuel. Il y a plusieurs expressions. Vous voyez, même vous, vous avez du mal à l'assumer. Donc, c'est un thème qui est très important, je pense, dans la société actuelle et qui est vraiment un des derniers champs de recherche qui me paraît abandonné, oublié, laissé de côté. On s'y intéresse de plus en plus. Et donc, j'ai contacté Madame Cécile Bost et de manière un peu improvisée comme ça, on ne se connaissait pas. Et elle a tout de suite dit oui. Donc, je suis très fier de sa présence aujourd'hui. Elle vient de loin. Alors, je la remercie et je lui laisse la parole. Merci. Voilà. Bon, alors, quelques précisions, effectivement. Je suis, j'ai longtemps été spécialiste du développement économique, mais passionnée par l'archéologie. Jadis, je voulais être archéologue. Je me suis un jour posé des questions. J'ai découvert par hasard, parce que comme beaucoup de parents qui ont un enfant très turbulent à l'école, j'ai entendu parler de la notion de surdont. Je ne savais pas du tout ce que c'était. Et puis, réflexion aidant, j'ai fini par me poser la question de savoir si vraiment ça existait. Je n'aime pas croire sans avoir touché. Donc, j'avais besoin de vérifier que ça existait. Et j'ai la chance de savoir lire l'anglais. Donc, je suis allée me balader sur les sites de recherche. Je suis allée regarder en particulier le site PubMed, qui est un site de communication scientifique, donc médical, pour voir s'il y avait une réalité au surdont. Et ce que j'ai découvert était vraiment intéressant, hyper complexe. Et depuis, c'est vrai que je passe mon temps à faire de la recherche là-dedans. Pierre Leroux disait, été et spécialiste du développement économique. Oui, c'est un métier passionnant parce que complexe. Mais mon métier d'aujourd'hui, c'est d'être étudiante. Je suis étudiante en master 1 de santé publique. C'est parfaitement logique, je trouve, après le développement économique et après l'aménagement du territoire. Il y a beaucoup de liens. Et quand vous parliez du dernier champ de recherche que pouvait présenter le surdont, je pense qu'il y a beaucoup de choses à voir autour d'ethnologie et santé mentale. La santé mentale est un champ pas du tout encore abordé par la médecine, c'est clair. C'est le parent pauvre. Et je pense qu'il est extrêmement important de l'aborder peut-être par le biais de l'ethnologie. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'étais très intéressée de venir aujourd'hui. Parce que je trouve que le séminaire qui parle de société et d'être d'exception, le mot exception, évidemment, quand on met surdoué, forcément, un surdoué, c'est un héros, on va y revenir. Pour moi, le mot exception, ça questionne la notion de norme, tout simplement. Et donc, j'ai voulu regarder un petit peu ce que signifiait la norme. Donc, je suis allée chercher ce que ça signifiait. Donc, il est écrit du latin norma, qui signifie règle ou équerre, et qui désigne un état habituellement répandu, moyen. Première application de la notion de norme, c'est le système métrique. Ça, c'est la définition Wikipédia. La définition de la roue, c'est un peu plus, j'ai trouvé, restrictive, parce qu'elle indique que ça désigne un ensemble de règles importantes pour permettre à la société de fonctionner. Et ça peut induire des jugements de valeur. Et puis, je suis allée voir également ce que signifiait le mot exception. Et la roue, c'est toujours dit ce qui est en dehors de l'ordinaire. Et moi, j'aurais tendance à rajouter ce qui est très en dehors de la moyenne. Donc, qu'en est-il des surdoués ? On a toujours, de tout temps, depuis, en tout cas depuis l'Antiquité, depuis que l'écrit existe, noté qu'il existait des êtres d'exception. On les a très souvent préservés, on les a très souvent accompagnés, respectés aussi. Et puis, un jour est arrivé Adam Smith. Et ça, c'est ma version personnelle des choses. Adam Smith, le chanteur de la division du travail. Je vous rappelle le principe de la division du travail. des tâches élémentaires, complémentaires et répétitives. Adam Smith disait, ça, ça va être essentiel pour permettre aux économies de se développer. Je note qu'il avait également dit qu'il avait quand même un peu conscience que ça risquait d'abétir l'humanité, mais il avait foi en la formation. Je crains qu'on ait oublié la formation depuis qu'on a fait la division du travail. Cette division du travail, elle permet la standardisation. Et là, réapparaît le mot norme. Parce que, et ça, c'est les Américains qui s'en sont emparés, dès qu'on arrive dans l'industrie, dès qu'on arrive dans l'économie, il est important de normaliser, de standardiser, objectif très pragmatique, faire de l'argent, être rentable. Et c'est dans ce contexte de la fin du XIXe siècle, où on a une explosion de la révolution industrielle, je ne vais pas vous refaire toute l'histoire, je pense que vous en connaissez déjà beaucoup sur le sujet. C'est dans ce contexte de la fin du XIXe siècle, où il faut être rentable, où il faut pouvoir produire des personnes qui vont être aptes à pouvoir nourrir la machine économique, qu'apparaît un monsieur qui s'appelle Binet. L'éducation nationale est inquiète, parce qu'elle se rend compte qu'il y a un certain nombre d'élèves qui ont peut-être du mal à suivre pour se mettre à niveau, pour pouvoir devenir les bons ouvriers de cette révolution industrielle qui a démarré. Donc on demande à Binet de bien vouloir élaborer des tests qui vont identifier ces enfants qui sont en retard pour qu'on puisse déterminer comment faire pour les aider à avancer. Et Binet fait une drôle de découverte. Binet se rend compte que, oui, bien sûr, il y a des enfants qui sont attardés, mais il y a aussi des enfants qui marchent plus vite que les autres, qui sont plus intelligents que les autres. C'est comme ça que c'est résumé. Je précise que Binet disait que l'intelligence, c'est ce que mesurent mes tests. Gardez bien ça en tête, parce que ça veut dire qu'on introduit une notion de référentiel culturel, peut-être même de normes. Je pense que c'est important de s'en souvenir. Donc les tests de Binet sont étalonnés. Grosso modo, tous les enfants fonctionnent au même âge, répondent aux mêmes questions, à peu près la même culture, le même vocabulaire. Certains, on va les tester, ont 10 ans, ont 8 ans, pardon, et puis répondent à des questions et ont un référentiel d'enfants de 10 ans. Alors c'est très simple. On se rend compte, c'est comme ça qu'on arrive ensuite... Alors je vais faire 12 par rapport à 10, ça sera plus simple. Un enfant de 10 ans qui a le référentiel d'un enfant de 12 ans, eh bien ça veut dire qu'il a 20% en avance. Par rapport à sa catégorie. Et c'est comme ça que commencent à naître les tests. Et vous le savez, la notion de loi normale, la courbe en cloche, qui permet de catégoriser les personnes. On va avoir grosso modo un ventre de la cloche qui va réunir 70% des gens entre 95 et 110, de l'intelligence parfaitement normale. Au-dessous de 95, commence ce qu'on appelle le retard mental. Et au-dessus de 110, on a ce qu'on appelle une intelligence très élevée. Et puis au-dessus de 130, intervalle standard, déviation standard, c'est-à-dire deux déviations standards par rapport au 100, qui est la moyenne constatée, apparaissent donc ces enfants avec un potentiel beaucoup plus important que ce qu'on pouvait apparaître. Cette population représente grosso modo 2,5% de la population en général, selon la loi dite normale, c'est-à-dire que ce ne sont que des statistiques, ce ne sont que des hypothèses, mais c'est là-dessus qu'on fonctionne. Ne comptez pas sur moi pour vous donner la définition d'un surdoué, il n'y en a pas. Ne comptez pas sur moi non plus pour vous donner la définition d'intelligence, il n'y en a pas non plus. C'est pour ça que je dis, Binet disait, l'intelligence, c'est ce que mes tests étudient. Voilà. Il n'y a pas plus. On a un certain nombre, j'avais regardé, on a une dizaine de personnes qui se sont pensées sur la notion d'intelligence, personne n'est d'accord. Quant au mot surdoué, je l'ai choisi parce qu'il est volontairement et pas du tout politiquement correct. Je mets les pieds dans le plat, voilà, carrément. Certains préfèrent haut potentiel, c'est beaucoup plus politiquement correct. À mes yeux, haut potentiel, ça veut dire que le potentiel est là, mais qu'est-ce que ça va devenir ? Certains préfèrent haut quotient intellectuel, on se réfère à Binet et ses successeurs, Wexler, Cattel et autres. C'est le côté intellectuel qui me semble être très réducteur. Certains vont parler de zèbres aussi. C'est très à la mode parce que ça permet de ne pas en parler, de ne pas trop se révéler. Et puis c'est sympathique, un zèbre paraît-il. Je trouve que 100 ans auparavant, Andersen, avec son vilain petit canard et son cygne, a fait des choses plutôt intéressantes en matière de métaphores. Mais peut-être que dire, t'es un drôle de canard, c'est moins rigolo que de dire, t'es un drôle de zèbre. Pas de définition du surdon, pas de définition de l'intelligence et pourtant il y a des surdoués. Ça c'est quand même étonnant. D'où l'importance d'aller regarder un petit peu ce qui se passe dans le cerveau. Si on veut essayer d'identifier un surdoué, on va y revenir. Il n'y a pas de... C'est pour ça que par rapport à la norme, ça me semble intéressant. Il n'y a pas de profil vraiment type, on a un continuum. Couper un cerveau en lamelles, les ex-soviétiques étaient très forts là-dedans, il y a un musée du cerveau à Moscou. Couper un cerveau en lamelles, aucun cerveau ne ressemble à un autre. Donc on a un continuum. Au passage, le cerveau d'Einstein a été découpé en 242 morceaux qui sont toujours étudiés. On se rend compte d'une chose, c'est que oui, être surdoué, ça signifie avoir plus de 130 dans un test, mais on se rend compte aussi que s'il y a une part d'inné, on va y revenir, l'acquis est très important. C'est-à-dire que, oui, bien sûr les neurones, oui, bien sûr le cerveau, mais également l'histoire de la personne. C'est le grand classique, mieux vaut naître riche et en bonne santé que pauvre et malade. C'est aussi valable pour une personnalité surdouée. Et puis, ça questionne aussi la notion d'intelligence. Je le répète, l'intelligence telle qu'elle a été mise en avant, telle qu'on en parle dans les surdoués, c'est une intelligence très très particulière, c'est cette intelligence qui permet de s'adapter à un référentiel d'une culture particulière dans laquelle tout ce qui est logico-mathématique est mis en avant. Pour vous, ethnologue, qui vous intéressez à autre chose qu'aux sociétés occidentales, vous avez entendu, on parlait de poésie, vous avez entendu parler de l'importance de l'imaginaire, les chamanes, la relation avec le reste du monde, d'autres mondes, la danse, tout ça n'est pas pris en compte dans les tests d'intelligence, est-ce que donc un chaman peut ne pas être surdoué ? Il ne l'est sûrement pas puisqu'il n'aura jamais pu passer le test. Une chose est sûre, c'est que c'est à vie, c'est-à-dire que précoce un jour, précoce toujours, et j'utilise le mot précoce parce que ça fait aussi partie des terminologies qu'on emploie. Un enfant peut être précoce, mais de vous à moi, est-ce qu'un adulte est précoce ? J'ai un petit dessin merveilleux, il faudrait que je vous l'envoie, c'est où on voit une dame très fière qui montre son fils qui dit, il est précoce, il a 39 ans et il lit des livres qui sont destinés à des gens de 42 ans. Vieillard précoce en revanche, ça, ça peut être intéressant dans la mesure où quand on réfléchit un peu trop, qu'on se pose un peu trop de questions sur le sens de la vie, on finit par être très désabusé et peut-être rejoindre de façon un peu trop précoce la catégorie des personnes âgées qui, avant, c'était mieux. Alors, je voudrais vous présenter les surdoués en trois parties. La première qui va traiter du fonctionnement et j'aurais tendance à dire que pour résumer, c'est un décalage monté de série. La deuxième qui va présenter les surdoués dans le monde du travail, dans le monde de l'école, qui est l'école, tout le monde le sait, c'est la préfiguration du monde du travail. Donc, il faut préparer toutes nos chères têtes blondes à bien entrer et bien s'intégrer dans le monde du travail. Ça, c'est ce que je vais appeler l'écueil de la norme. Et se poser quand même la question de, vous allez le voir, le décalage est quand même très important, comment on peut faire avec cette importance de l'information. Donc, vous parlez de ce décalage monté de série. Je vous l'ai dit, il y a une réalité neurophysiologique dans le surdou. Quand on regarde un cerveau, donc, je le répète, les soviétiques les ont découpés en lamelles, mais grâce au développement des neurosciences et de l'imagerie médicale dans les années 90, maintenant, on a encore quelques surdoués qui survivent après les tests. On se contente de faire de l'imagerie médicale, des IRM, de l'EG, ou bien de la scintigraphie. La scintigraphie, on injecte du césium. Donc, ça permet de faire apparaître en chromatographie les cerveaux, par exemple. Toutes ces images, toutes ces études, toutes ces recherches montrent une chose. Il y a vraiment une différence architecturale du cerveau, déjà, pour commencer. des russes, donc avec leurs fameuses lamelles, ont identifié qu'on avait plus de neurones là, dans le cortex frontal et dans le cortex pariétal. On va revenir là-dessus. On se rend compte, quand on regarde l'imagerie médicale, qu'on a des aires différentes qui s'activent. Et non seulement différentes, mais qu'on a également une transmission d'informations plus rapide. Depuis 1985, il y a même une hypothèse qui a été lancée et on a tenté de la démonter, mais ça a l'air de bien se vérifier. La testostérone a un lien avec le surdon. Donc ne vous étonnez pas que tous les héros soient surdoués. Ils sont gonflés à bloc. C'est normal. Forcément, les surdoués ne peuvent être que des hommes. C'est normal. Cette testostérone va favoriser le cerveau en général commence à se développer à droite. C'est l'hémisphère droite. Et là, il prend ses aises. C'est l'hémisphère de l'intuition. C'est aussi celui du mysticisme. Ça me semble assez intéressant à savoir. L'hémisphère gauche n'est pas en retard. Mais l'hémisphère gauche, toujours selon cette théorie de Gichwin, Bohan et Galabourda, qui date de 1985, l'hémisphère gauche, lui, connaît quelques petits désordres. Ça peut donner des personnes dyslexiques, par exemple. Donc, la lecture et le langage sont touchés. La dyslexie, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, ou tous les « dys », entre guillemets, puisque dysprexie, dysgraphie, dyscalculie, dysorthographie, tout ce qu'on veut, c'est un défaut d'encodage. C'est-à-dire que quand on a un enfant qui ne sait pas lire, ce n'est pas qu'il est stupide, c'est qu'il peut avoir un problème d'encodage. C'est tous les enfants qui apprennent consciencieusement avec leurs parents leur récitation le soir et qui, le lendemain, sont incapables de la réciter et à qui on dit avec une claque « t'avais qu'à apprendre tes leçons ». Vous imaginez tout ce que ça peut générer comme drame pour ces enfants et dans la structuration identitaire. Donc, vous voyez, je vous parlais d'îner, mais là, je vous parle aussi d'acquis. Quand on a des enfants qui sont niés et non reconnus dans leurs efforts, d'accord ? Ça touche aussi le langage. On s'est rendu compte qu'on avait un certain nombre de bèges. Donc, commencez à vous poser des questions, Pierre Leroux, je crois. C'est possible. C'est possible. On s'est rendu compte également que cette testostérone favorisait la myélénisation des axones. Youpi ! Alors, on a la matière grise à l'extérieur du cerveau, ce sont les neurones. Donc, rappelez-vous, plus de neurones devant, plus de neurones sur le côté. Et on a à l'intérieur de cette matière grise toute une grande matière blanche. Et cette matière blanche, qu'on appelle la myéline, cache en fait toutes les connexions neuronales. Un neurone est connecté à d'autres neurones. Et cette myéline, c'est l'équivalent de la gaine de caoutchouc qu'on constate autour d'un fil électrique. La myéline va servir de protection contre les courts-circuits. D'accord ? Et donc, on se rend compte que la testostérone va favoriser la myélinisation des axones, c'est-à-dire que ce gainage des axones, qui sont les connexions qu'il y a entre les neurones, va se faire plus vite que la moyenne. Et à quoi sert ce gainage des axones ? Tout simplement, les axones servent à transporter l'information. Donc, à partir du moment où on a des enfants dont le gainage, la myélinisation est plus rapide, ils ont un développement plus rapide. Et c'est comme ça qu'un enfant qui est censé marcher à 14 mois peut marcher à 9 mois parce que les axones ont été correctement myélinisés, les neurones sont connectés et on peut lancer la marche. Pareil pour la parole. Quand vous avez un enfant qui commence à parler à 5-6 mois alors que normalement les premiers mots sont prononcés à 9-10 mois, 11 mois, là aussi vous avez une avance, une précocité en euro développemental. Vous imaginez bien qu'un enfant qui est debout à 7 mois alors que la moyenne est debout à 10 mois, un enfant qui marche à 9 mois alors que d'autres enfants marchent à 14 ou 15 mois, un enfant qui parle à 11-12 mois quand je dis parler, c'est faire des phrases à 11-12 mois quand d'autres parlent à 2 ans, il y a tout simplement une différence d'expérience. Mettez-vous debout sur une chaise façon, le cercle des poètes disparus ou sur une table, vous voyez l'univers de façon très différente si vous restez assis. C'est la même chose pour les enfants. Et donc, on a des enfants dont le développement est exponentiel par rapport à leur père en âge. tout ça amène pour résumer cette notion de réalité neurophysiologique et neurodéveloppementale à avoir des personnes qui ont à la fois une sensibilité maximum, on va revenir sur le mot sensibilité, et aussi une rapidité extrêmement importante puisque, j'ai oublié de le préciser, la testostérone va favoriser également la transmission des informations parce qu'on appelle le corps caleux qui est entre les deux hémisphères. Et donc, qu'est-ce qui se passe pour un surdoué ? On a quelqu'un qui va acquérir plus d'informations puisque plus de neurones plus rapidement puisque myélénisation plus rapide qui va les traiter plus vite grâce au corps caleux et qui, à partir de là, forcément, va les stocker plus vite et en plus grand nombre ici, dans le système limbique. Or, ce système limbique, qui sert à quoi ? C'est les rappels de mémoire, c'est ce qui va vous permettre de puiser dans vos souvenirs consciemment ou inconsciemment et ça peut faciliter la créativité en particulier ou l'intuition. Il y a des choses que vous percevez, vous êtes incapable de dire pourquoi mais quelque part, vous avez eu peut-être cette expérience, vous avez acquis des informations. D'accord ? Cette sensibilité, cette rapidité débouche sur ce que deux psychiatres polonais, mais qui vivent en fait au Canada et aux Etats-Unis, qui sont Piechowski et Dabrowski, ont identifié comme étant, ils ont identifié ça dans les années 70, comme étant ce qu'on appelle les hyper-excitabilités, over-excitabilities. Ils les ont identifiés comme étant de cinq types. La première, c'est tout ce qui est psychomotricité. Et c'est là où ça va devenir intéressant, c'est parce que quand on parle de personnes d'exception et de normes, vous allez vous rendre compte que ce qui est monté de série fait qu'on vit les choses normalement mais elles sont vues au prisme d'une moyenne, d'une norme. Les gens qui sont, qui ont une hyper-excitabilité psychomotrice sont des gens qui sont pleins d'énergie. Ils parlent très vite, ils parlent beaucoup. C'est des gens extrêmement compétitifs. Ce sont ce qu'on appelle des workaholics. Ils ont une concentration pour bosser. Ça, c'est assez rigolo parce qu'un surdoué est capable de faire 15 choses à la fois donc on a l'impression qu'il ne se concentre pas du tout et en fait, s'il est intéressé, ça y va. Ce sont aussi des gens qui sont impulsifs. Donc ce sont des gens qui sont montés sur ressort, on va dire ça comme ça. Vu de l'extérieur, on peut se demander s'ils ne sont pas un peu tada. Vous savez, c'est à la mode en ce moment, tada. Tout le monde vous pose la question. Alors, qu'est-ce qui bouge ? Oh là là, il doit être tada. Tada, trouble d'hyperactivité avec déficit d'attention. Aller chercher un surdoué avec un déficit d'attention, c'est un peu compliqué. Bon, hyperactivité, psychomotricité, je suis d'accord. Mais déficit d'attention, c'est qu'il y a juste dû faire attention à autre chose à ce moment-là. Deuxième type d'hyper-excitabilité, l'excitabilité sensorielle. Plus de neurones, rappelez-vous, donc plus grande précision, plus grande capacité à ressentir, à sentir, à voir. J'ai un fils qui fait du VTT, il voit des choses qu'on ne voit pas. Si, si, c'est là. Il faut qu'on s'approche à 15 mètres pour les voir. Lui, ça fait... Il voit ça à une cinquantaine de mètres. Donc, il voit des choses que les autres ne voient pas. Vous entendez déjà ce que ça veut dire ? Bon, maintenant, théoriquement, on ne fume plus dans le train. Mais être dérangé d'un bout à l'autre du wagon par une odeur de fumée, par exemple, ou c'est un parfum qui fait qu'on a quasiment la nausée. Et où les autres vous regardent et disent « Non, mais ça va, tu ne sens rien, là. » Et vous, vous êtes en train de défaillir parce que ça ne va pas. Pareil pour le bruit qui assomme, et ainsi de suite. Ça donne des synesthètes. Ça donne des gens qui ont des percussions de sens qui font que... C'est relativement rare. Je ne me rappelle plus la prévalence, mais je crois que c'est un pour 8 000 ou un pour 10 000. Donc, encore un dingue, quoi. Ils sont capables d'associer des couleurs aux mots ou aux lettres. J'ai un de mes enfants qui est synesthète. Il a régulièrement mal à la tête parce que les... Ce qu'ils lient est en couleurs. Donc, ça fatigue. Mais après, il y a des gens qui associent aussi des mots à des odeurs ou des choses comme ça. C'est complètement intérieur. Mais évidemment, partager ce genre d'expérience est un petit peu compliqué. Ce sont des gens qui sont donc fatigables, beaucoup plus que la moyenne, qui font des surréactions et qui ont besoin de retrait. Là encore, on va avoir des gens qui apparaissent un petit peu comme bizarres. Certains se réfugient dans les addictions. On a besoin... J'ai un ami qui fume comme un pompier parce que ça lui permet de stopper les odeurs. Il arrive, en fumant, il arrête. C'est aussi fumer des choses que la loi interdit, encore, pour l'instant, qui permet d'oublier un petit peu. Donc, forcément, ça favorise les addictions. Ça favorise aussi les troubles des comportements alimentaires. La boulimie, par exemple. Ou, à contrario, bien sûr, l'anorexie. Troisième type d'hyper-excitabilité, l'excitabilité émotionnelle. Ce sont des gens qui sont extrêmement empathiques, qui ressentent ce que vivent les autres. Mais ce n'est pas ressentir simplement, c'est être à sa place, voir avec les yeux de la personne. C'est-à-dire, ce n'est pas entrer en sympathie, c'est vraiment ressentir profondément les choses, au point, parfois, de pouvoir être complètement effondré ou euphorique en voyant ce que voit l'autre. Mais imaginez ce que peut vivre l'autre quand il se sent envahi comme ça, quand il se sent découvert, quand il sait ce qu'il n'est pas capable de cacher ce qu'il pense, puisqu'il a en face de lui quelqu'un qui y voit. Ce sont des gens qui, avec cette hyper-excitabilité émotionnelle, ce sont des gens qui voient ce qu'ils pourraient être. Ça donne des idéalistes qui, à la longue, peuvent devenir des cyniques. De la même façon, ce sont des gens qui vont faire des surréactions et cette capacité à voir ce qu'ils pourraient être, ça fait forcément des psychotiques. Où est la norme ? Quatrième type d'hyper-excitabilité. L'hyper-excitabilité intellectuelle. Ça, c'est des gens qui adorent apprendre. Apprendre toujours plus loin. Apprendre toujours, toujours, toujours. Qui sont plongés dans les bouquins. Qui sont curieux. Qui regardent tout. Qui s'intéressent à tout. Forcément, ils se dispersent. C'est ce que pensent les autres. Qui sont des visionnaires. Et à force de s'intéresser à tout et d'avoir une vision qui les porte plus loin, ils sont capables d'un esprit critique qui les rend indépendants. Donc forcément, ils se mettent en marge. Ils ne sont jamais d'accord. Ils râlent toujours. Ça les rend aussi impatients puisqu'ils savent plus que les autres. Ils s'intéressent à plein de choses. Et comme ils sont critiques, ils s'énervent parce que les autres ne voient pas. Sans compter, pour bon nombre d'entre eux, une pensée morale qui fait que ça fait des torquemadas. Ils ont la vérité. Ils se battront jusqu'au bout. Ils mourront debout. Ils sont insupportables parce qu'ils savent qu'ils sont dans le vrai. Chacun a sa vérité. Alors, chez certains, ça explose. chez d'autres, c'est complètement intériorisé. Et ceux-là, forcément, ça fait des Asperger. Normal. Ils ne s'intéressent à rien. Ils sont dans leur monde. Il ne faut rien d'autre. Autiste, je précise. Asperger, forcément. Cinquième type d'hyper-excitabilité. L'hyper-excitabilité imaginationnelle. C'est moche, hein ? C'est tout ce qui est métaphore. La vie est un long voyage. C'est aussi la synesthésie qui permet ce genre de métaphore. C'est des analogies. C'est la capacité à être multidimensionnel, multicanal. C'est-à-dire qu'on pose une question à un surdoué et il est incapable de vous répondre simplement en mots. Donc, ça va être quelqu'un qui va être extrêmement brouillon ou qui va bégayer, au choix. qui va voir des codes, des images dans l'ancien temps, dans le futur, ailleurs, ici, maintenant, quelqu'un. Comment voulez-vous arriver à transformer là, sur l'instant, cet afflux de données multicanales ? C'est pour ça que je vous parle de brouillon ou à l'opposé de gens qui en bégayent parce qu'ils ne savent plus comment présenter les choses. Il faut qu'ils s'arrêtent à certains moments qu'ils remettent leurs idées en place et qu'ils avancent. Ça fait quand même un peu bizarre, ces gens-là. Et ceux-là, effectivement, pour certains, on va les trouver tellement rêveurs ou à l'opposé tellement agités que ceux-là sont forcément bipolaires. Normal. Ils passent d'une hyper-excitation à des effondrements. Donc, c'est forcément de la bipolarité. Je vous ai dit que le champ de la santé mentale était quelque chose d'extrêmement intéressant à étudier, pas assez étudier encore. Donc, ça fait des gens qui sont en perpétuel décalage et pour lequel il y a un mot qui revient souvent. Trop. Tu vas trop vite. Tu te poses trop de questions. Tu coupes trop les chevaux en quatre. Et ainsi de suite. Dans certains cas, ça peut être mais tu te prends pour qui, là ? Parce qu'on prend carrément la place du patron, la place de l'autorité, on la questionne. C'est insupportable. La psychologue américaine Marie-Hélène Jacobsen, si vous voulez oublier ses cinq hyper-excitabilités, propose trois mots-clés. Intensité. On ressent les choses beaucoup plus profondément, mais c'est vrai non seulement pour le côté sensoriel, mais c'est aussi pour le côté empathie, imaginationnel, intellectuel. Intensité. Ça, c'était intéressant, l'intensité, parce que quand j'ai présenté le tableau de l'intensité à des psychologues de l'équipe du professeur Lançon avec lesquels je travaille à Marseille, il y a une jeune psychologue qui m'a dit mais vous êtes en train de décrire la bipolarité, là ? Je dis non, c'est mon quotidien. On pourra y revenir ensuite. Deuxième mot-clé, complexité. Alors ça, c'est rigolo parce que ça se résume par ce qui est simple et complexe et ce qui est complexe et simple. C'est-à-dire que grosso modo, on dit toujours en rigolant que les surdoués n'ont jamais réussi à retenir l'étape de multiplication. À quoi ça sert ? À rien. Donc, ce n'est pas la peine. En revanche, ils sont capables de faire des tas d'additions et des multiplications dans tous les sens de tête parce qu'ils ont trouvé un système où quand on essaie de leur demander comment ils s'y retrouvent, on leur dit non, mais c'est trop compliqué ton truc. Tu fais comment ? C'est vachement plus simple les tables de multiplication. Donc, on a des choses où ce qui est simple parce que ça correspond à la moyenne, parce que ça correspond à tout le monde, parce que ça fait consensus. Non, c'est absolument incompréhensible pour un surdoué. C'est une question de point de vue. On va y revenir. Alors que cette complexité multicanale va permettre à un surdoué d'évoluer, de faire des analogies, de faire des rapprochements qui vont faire que les gens vont lui dire non, mais t'es hors sujet là. Qu'est-ce que tu nous fais ? Ben si, c'est évident. Ben non, on va y revenir. Et le dernier, troisième mot, donc première intensité, deuxième complexité. Le troisième, c'est, on dit en anglais drive, c'est une sorte de motivation personnelle qui n'a rien à voir avec l'ambition. Ce n'est pas je veux être grand, riche et célèbre. C'est il faut que je fasse ça. C'est quelque chose qui ronge de l'intérieur. On se sent. Certains pourraient dire que c'est une forme de mission. Donc je pense que quand on parle de gens qui ont des visions, des gens qui ont, comment dire, voilà, qui ont une mission sur Terre, ça fait un petit peu partie de ça. Ça les dépasse complètement. Ça ronge. On ne sait pas, surtout quand on n'arrive pas à identifier ce que c'est, surtout quand on ne sait pas qu'on est surdoué, parce qu'on sent bien qu'on est en décalage avec le reste du monde. On n'en parlera pas aujourd'hui puisque c'est un peu long. On en parlera autour d'un pot tout à l'heure. Est-ce que ça, ça va ? Voilà, c'est le rituel si ça vous intéresse. Dabrowski toujours, qui est donc psychiatre, a évoqué la notion de dépression existentielle avec la désintégration positive. C'est-à-dire qu'on a des gens qui regardent le monde autour d'eux et qui disent non mais on pourrait faire mieux et moi je pourrais faire mieux. Et ce sont donc des gens qui se désespèrent en se demandant comment je pourrais faire mieux. La dépression théoriquement c'est je suis un pauvre nul. Là c'est je suis un pauvre nul parce que je pourrais faire mieux. C'est un peu différent de la dépression normale. Mais il n'en reste pas moins que c'est un dépressif. Voilà, tant qu'à faire. Et ça, c'est depuis l'enfance, depuis la plus petite enfance. Ce sont des enfants qui commencent par vous regarder avec des yeux d'adulte qui vous fixent. Ou alors à 3-4 ans vous passez à côté d'un enfant et vous regardez. Et c'est une sorte de scanner qui vous ausculte. Alors qu'est-ce que ça fait quand on se retrouve à l'école ? Ça fait le parfait cancre du fond de la classe qui n'en a rien à faire, qui ne comprend rien parce que c'est trop simple. Mais pourquoi la maîtresse ou le maître dit dix fois la même chose ? J'ai compris. Bon, si je pensais faire autre chose. Ou bien, ça va dépendre, là encore c'est une question d'acquis où ça donne l'élève brillant par excellence. J'allais presque dire qu'il n'y a pas de juste mesure. C'est le radiateur ou le podium. Voilà. Grosso modo. Ça donne quelqu'un qui dans ses études peut avoir une passion au risque de rater ses études parce qu'il ne voit pas du tout l'intérêt d'apprendre ce qui est en dehors de sa passion. Aucun intérêt. Ben oui, mais le problème c'est qu'il faut apprendre ça si on va voir les notes qui permettent de passer dans la classe supérieure. Paf ! On se viande. Mais ça peut être aussi quelqu'un qui se posant des questions parce qu'il est intéressé par des millions de choses passe des tests pour voir ce qui pourrait aller. Et là, le testeur revient en disant ben je ne sais pas. Vous êtes pareil partout. Donc vous avez le choix entre les maths, la littérature, la physique. Vous pouvez tout faire. Alors je ne sais pas si vous êtes déjà passé par APB. Moi, mes enfants, face à APB, ce n'était pas drôle du tout. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que quand on vous dit à 18 ans ou à 20 ans ou à 16 ans tu peux tout faire, je trouve que ce n'est pas rassurant du tout. Parce qu'on a besoin de faire un choix. Et si on doit faire un choix, ça veut dire qu'il va falloir abandonner autre chose. Et puis peut-être qu'on risque de se tromper. Et si on se trompe, est-ce qu'on pourra se sauver ? Et comment on va s'en sortir ? Et ça y est, c'est reparti pour un tour pour les questions. Mais il va falloir quand même faire un choix. Alors, certains ne font pas de choix. Mais pour la ville, leur impose. Je connais une jeune fille qui a renoncé au championnat du monde de VTT parce qu'on lui a dit écoutez, la prépa, ça commence. Et que c'est comme ça qu'elle a laissé tomber les Jeux Olympiques parce qu'elle s'est dit quand même, c'était deux ans plus tard, mais elle s'est dit les Jeux Olympiques de VTT, qu'est-ce que ça va m'apporter après ? Il vaut mieux que je fasse ma prépa. Donc, il y a des choix qui sont parfois très très douloureux. Je connais aussi un polytechnicien qui ayant fait polytechnique a décidé de devenir cuisinier après. Ça marche aussi. Troisième difficulté dans le monde des études comme dans celui du travail, c'est de savoir se vendre. Alors, il y a ce que les Américains appellent, les Anglais appellent le tall poppy syndrome. En français, c'est pas une tête qui dépasse. Je fais ça pour le bien de votre enfant, dit l'instituteur qui est plein de bonne volonté. En attendant, l'enfant s'entend dire pas une tête qui dépasse, reste au fond, fais comme tout le monde, arrête de faire des bêtises, ton sujet est hors sujet, c'est pas ce qu'on t'a demandé. Et on a des enfants qui apprennent petit à petit à se restreindre et à se cacher, à s'inhiber pour partie. On a aussi des enfants qui souffrent de ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur. Non, non, mais si j'en suis là, c'est que jusqu'à présent j'ai eu de la chance. Le problème, c'est qu'on ne sait pas jusqu'à quand la chance va durer. Le problème aussi, c'est que ce n'est pas de la chance du tout. C'est qu'on a quand même bossé pour y être. Mais on n'est pas capable de voir ses propres qualités. On est surtout capable de voir qu'on a bénéficié de circonstances favorables et qu'on ne sait pas combien de temps ça va durer. D'autant plus qu'il y a un phénomène qui s'appelle l'effet Dunning-Kreger qui est assez intéressant qui dit que les gens incompétents ne sont pas capables de reconnaître les gens compétents. Pendant que les gens compétents, eux, en général, ne se reconnaissent pas comme compétents. Je ne sais pas si j'ai réussi à être claire. Donc les gens compétents ne se reconnaissent pas compétents et les incompétents se reconnaissent compétents. Voilà. Donc en clair, on voit tout ce qu'on ne sait pas faire quand on est surdoué, mais surtout pas ce qu'on sait faire pendant que les autres avancent parce qu'ils font le dixième mais eux savent le mettre en avant. Vous savez, c'est « Ah, t'as vu, chef, j'ai tiré un beau trait bleu. Puis c'est bien, j'ai bien écrit. » Alors vous, vous êtes en train, vous avez fini le bouquin, vous avez tout écrit, vous avez révolutionné, on va dire, l'ethnologie au hasard mais vous n'avez pas tiré le trait bleu. Et donc à partir de là, on vous en veut un peu. Ça vous parle ? Ah, ça me plaît bien ça. Dans le monde du travail, le malentendu va continuer quand les enfants arrivent dans le monde du travail. Alors actuellement, le débat fait rage chez tous les spécialistes du surdon parce qu'il y a un chiffre qui sort grosso modo qu'un tiers des sudoués réussissent brillamment. Il y en a quand même, il ne faut quand même pas exagérer. Un tiers est en échec scolaire total et un tiers s'en sort grosso modo. On va dire qu'un tiers s'en sort brillamment parce qu'ils ont les bons codes. Un tiers s'en sort moyennement parce que, bon, voilà, ils n'ont pas trop forcé que ça va grosso modo. Un tiers ne s'en sort pas du tout parce que, je le répète, l'acquis est extrêmement important et je ne parle pas seulement des enfants défavorisés parce que ça, c'est un vrai problème. L'école qui se veut totalement inégalitaire n'est pas du tout équitable. Il faut être capable de donner aux enfants à chacun selon ses besoins et pas la même chose pour tout le monde. Et donc, un enfant surdoué venant d'un endroit défavorisé n'aura pas l'argent pour pouvoir faire plein de choses. Il risque de se retrouver... J'en ai rencontré un à Toulouse récemment, quelqu'un qui est ouvrier chez Safran. 150 de QI. Alors, 150, ne gardez pas le 150 comme étant plus. 150, ça signifie plutôt, je résume en disant, une capacité à avoir une aiguille à coudre dans le tas de foin quand les autres ont beaucoup de peine à voir l'aiguille à tricoter qui s'y trouve aussi. Donc, quand vous voyez l'aiguille à coudre dans le tas de foin et que vous engueulez les autres qui ne sont même pas capables de voir l'aiguille à tricoter, vous voyez le décalage que ça donne. Donc, être ouvrier, c'est quelque chose qui est extrêmement compliqué. Être en bas de l'échelle, c'est extrêmement compliqué pour un certain nombre de personnes. Et là où ça devient intéressant, c'est quand on regarde les surdoués dans le monde du travail, qui est l'objet donc de mon deuxième bouquin. Là, c'est un vrai malentendu. Et ça, c'est vraiment intéressant. Enfin, je le dis en souriant, mais quand on le vit sans le savoir, ce n'est pas drôle du tout. Il y a des différences d'attente majeures entre les entreprises et les surdoués. Alors, d'abord, on a des entreprises qui sont des groupes sociaux. Tout le monde le sait. Un groupe social, pour pouvoir être protégé, il faut faire attention. Il y a des rôles bien déterminés. Chacun fait attention les uns aux autres. Moi, je parle toujours de la tribu de l'homme des cavernes où chacun a un rôle bien précis pour pouvoir faire attention à ne pas se faire attaquer par le tigre à dents de sabre. Bien. Donc, tout le monde, on ne marche peut-être pas très vite, mais au moins, on avance ensemble et on perd le moins de monde possible. Un surdoué qui arrive dans le monde du travail, lui, ce qu'il veut, c'est un job qui ait du sens. Donc, entre une entreprise qui attend que vous soyez capable de bosser en même temps que les autres, à la même vitesse que les autres, et d'être capable d'aller danser la danse du canard ou la chenille avec les autres, et un surdoué qui cherche un métier qui ait du sens, je crois qu'on n'est pas tout à fait sur la même longueur d'onde pour commencer. Ce qu'on note également quand on fait passer des tests de personnalité, ça, c'est assez extraordinaire. Alors, tout ce que je vous raconte, ce n'est pas sorti comme ça, c'est que je suis allée regarder, là encore, des études de psychologie sur le sujet. On a regardé et c'est assez rigolo de voir ça. Il y a deux grands tests de personnalité, le premier qui s'appelle le MBTI, donc Emile Briggs Test Inventory, qui classe les personnalités en quatre grandes bipolarités, pas celles dont on a parlé tout à l'heure, une autre. Vous êtes soit introverti, soit extraverti. Grosso modo, les extravertis se ressourcent au contact des autres, alors que les introvertis se ressourcent en étant seuls. Vous avez ceux qui sont, alors on dit sensing en anglais, donc ceux qui vont se, dont on pourrait résumer en disant les faits et rien que les faits. D'accord ? Face aux intuitifs, ça c'est le couple légendaire Sherlock Holmes, inspecteur Lestrade. Donc Sherlock Holmes trouve en trois secondes ce que Lestrade mettra trois mois à ne pas trouver, grosso modo. La quatrième bipolarité qui va être le côté rationnel, qui est extrêmement valorisé en entreprise. La dernière ligne de bas de bilan avant les employés. Je fais exprès d'être provocatrice, mais si on veut aller un peu vite dans certains cas, je crois qu'il faut être caricatural, on n'a pas trop le choix, on pourrait y revenir. Versus ceux qui vont dire ben non, 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 il faut penser aux gens, écoutez, non, non, laissons un peu tomber d'argent, ça c'est le côté feeling. D'accord ? Et le dernier, où je résume aussi, qui est soit judging, qui est très organisé, ou perceiving, qui est plutôt la personne qui s'adapte. Alors, judging, perceiving, c'est soit judging, lundi c'est ravioli, mardi c'est blanquette de veau, et puis ça change toutes les semaines, on y revient. Ou perceiving, c'est j'ai faim, qu'est-ce qu'il y a dans le frigo, il n'y a rien, ce n'est pas grave, je vais me faire un wrap quelque part dehors, ou puis finalement, non, je ferai autre chose. 30% ? Alors, il y a, si vous faites 4x4, ça fait 16, donc il y a 16 types de personnalités qu'on va retrouver en général dans la société et en entreprise. Le type le plus valorisé qu'on retrouve le plus souvent en entreprise, c'est ESTJ, c'est-à-dire que c'est une personne qui est extravertie, il faut forcément être extravertie pour aller danser la chenille et la danse des canards, sans d'effet, rien que d'effet, donc on regarde que font les autres, où est-ce qu'on en est, rationnel, la dernière ligne de Bat-Bigan d'abord et lundi, c'est Ravioli, J. Ce qui, le couple T, S, J, S pour sensing et J pour judging, donc l'estrade Ravioli, on va dire ça comme ça, est celui qu'on trouve le plus souvent. Et en face, les surdoués, ils sont NP, rien à voir. Donc, ils sont totalement intuitifs et ça, on s'est rendu compte, les chercheurs sont d'accord pour dire qu'on peut passer de l'introversion à l'extraversion ou réciproquement, on peut apprendre à faire l'indice et Ravioli en n'ayant rien dans son frigo, on peut apprendre, mais il est impossible d'apprendre à être intuitif. Donc, c'est quelque chose qui relève de l'inné, d'accord ? Les surdoués sont NP, déjà ça commence mal, et on trouve pas mal de surdoués qui sont I, introvertis, la chenille, c'est pas pour eux, N, intuitif, F ou T, ça va dépendre, ça va dépendre parce que quand on a quelqu'un qui est d'une grande exigence intellectuelle ou morale, il est capable de passer pour raison dogmatique au-dessus de l'être humain, ou au contraire, totalement empathique, et à ce moment-là, c'est le F de feeling qui l'emporte, et très souvent, P, perceiving. Donc, on a vraiment des personnalités opposées. Il y a un autre test qui est le test qu'on appelle Big Five ou Océan. et là aussi, c'est assez flagrant. Océan, O pour ouverture d'esprit, C pour conscienciosité, E pour extraversion, A pour amabilité, N pour névrosisme. Excusez-moi, c'est pas moi qui le dis comme ça. Que cherchent les entreprises ? Les entreprises cherchent d'abord et avant tout des gens qui soient aimables et consciencieux et extravertis. Alors, pourquoi consciencieux ? Alors, aimables pour travailler ensemble, extravertis, parce que c'est quand même mieux de pouvoir se ressourcer au contact des autres et être bien ensemble, cohésion d'équipe. Et pourquoi consciencieux ? Parce que les études montrent qu'on fait plus confiance à quelqu'un qui est consciencieux, on le pense fiable. Alors, c'est quoi être consciencieux pour une entreprise ? C'est arriver le matin à 8h et ressortir le soir à 5h, voire plus s'il y a affinité, 8h, 9h, 10h, 11h, enfin bon, travailler le samedi, travailler chez soi, et ainsi de suite. Conscientiosité, consciencieux, ça ne signifie pas résultat, ça ne signifie pas efficacité, ça signifie qu'on est prêt à dévouer une partie de sa vie à l'entreprise. Donc, imaginez un surdoué qui arrive, qui dit, non mais ça c'est simple ça, je vous le fais, tac, 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 une heure, et puis qu'il repart faire autre chose, non mais celui-là, c'est quoi ça ? Il n'est pas fiable, il n'est pas consciencieux. Le problème des surdoués, c'est que quand on va les tester, ils sont plutôt ouverture d'esprit, ce que ne demande pas du tout l'entreprise, et pas du tout aimable. Voilà, on les trouve très souvent assez porc-épiques. Évidemment, ils ne veulent pas danser la chenille, franchement. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y a un sociologue suédois qui s'appelle Roland Persson, P-E-R-2-S-O-N, qui a fait un papier sur l'utilité sociale du surdoué. Il a identifié trois portraits de surdoués. Le premier, c'est le nerd, N-E-R-D. Alors, ne croyez pas que ce soit chez Don Cooper, ce n'est pas vraiment ça. C'est plutôt celui qui va contribuer à maintenir l'homéostasie sociale à travers le monde. Les riches restent riches et les pauvres restent pauvres. Et les cochons se comptent bien garder. Et là, on va typiquement trouver des gens comme Richard Branson ou Xavier Niel, par exemple. Le deuxième type de surdoués utiles pour la société, c'est le héros. Alors, c'est celui qui est là quand il faut sauver le monde. Typiquement, on a De Gaulle, quand même. Ou c'est celui qui permet d'oublier un petit peu qui on est. Alors là, on va mettre, je ne sais pas, Ronaldo, Ingenia Jolie, des gens comme ça. Sachant que je ne sais pas si Ronaldo est surdoué ou non, mais c'est pour vous donner un petit peu une idée. Non, peut-être Cantona, peut-être Cantona avec ses haïkus. parce que je ne sais pas si vous savez, mais Eric Cantona est capable de faire des haïkus. Pardon ? Et il est porc épique, oui. Donc, il fait des haïkus, il est porc épique. Oui, Cantona, voilà, Cantona, par exemple. Donc, ça, c'est un héros. En plus, il n'est pas mauvais. Et puis après, le troisième type de surdoué dont l'utilité sociale est parfaitement contestable, c'est le réformateur. Alors, au choix, Jésus, Gandhi, Giordano Bruno, enfin bon, des gens comme ça, en général, ils terminent mal ceux-là. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Mais pourquoi ? Mais ils annoncent que demain sera un autre monde, que les riches deviendront pauvres et réciproquement. Non, mais attendez, c'est la révolution. La cohésion du groupe risque d'exploser. Or, c'est très important de pouvoir maintenir le groupe. Donc, il faut pouvoir, en entreprise, montrer son utilité. Or, quand un surdoué arrive en entreprise, et pourquoi ? Et pourquoi ? Et pourquoi ? Et pourquoi pas ? Non, mais rentrez dans le rang, faites comme on vous dit. Et pourquoi ? Compliqué, ça. Ça, c'est les premiers malentendus. Et puis, il y a le décalage, qui n'est pas tant. D'abord, le décalage de tempo. Allez moins vite, mais qu'est-ce que vous faites ? Moi, j'avais un de mes collaborateurs qui m'avait dit, mais il suffit de travailler deux heures par jour, qu'est-ce que tu fais là ? Pas de chance, je bossais dix heures par jour. Donc, vous imaginez, au bout de la semaine, cinquante heures par rapport aux dix heures que j'aurais dû travailler, j'étais à des années-lumière des autres. D'ailleurs, c'est vrai, j'étais à des années-lumière, mais je n'arrivais pas à le comprendre, je le reconnais volontiers. On s'est rendu compte, en matière de tempo, que l'entreprise est un corps social où un surdoué est très bête, il est persuadé que quand il entre en entreprise, c'est pour le bien de l'entreprise qu'il y entre, pour permettre à l'entreprise de se développer. il n'a pas compris qu'entre le but ultime de l'entreprise et lui, il y avait un certain nombre de gens qui étaient là pour faire avancer leurs intérêts personnels. Donc, un surdoué qui ne pense qu'à l'entreprise, il va déranger un certain nombre de personnes qui sont... Oui, bon, il faut bien bosser, mais l'entreprise après moi, quoi. Et ça, c'est gênant. Et ça fait partie des différences de point de vue. Je disais pourquoi, pourquoi pas, c'est la notion de divergence qu'on peut appeler comme étant de la créativité, mais on va s'entendre dire non, mais ce n'est pas le sujet, non, mais qu'est-ce que tu nous fais là, mais qu'est-ce que tu as encore commis des folles ? C'est aussi l'exigence. Ça, c'est merveilleux, le mot qualité. Vous entrez dans une structure, entreprise ou autre, et vous indiquez aux recruteurs moi, j'ai une grande exigence de qualité. Et le recruteur vous dit oui, moi aussi, j'ai une grande exigence de qualité, on est fait pour s'entendre. Oui, enfin, sauf que l'exigence de qualité, elle est de niveau CP pour les uns et de niveau doctorat pour les autres. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Vous imaginez le décalage que ça génère. Précision aussi. Ça, c'est quelque chose qui est particulier aux surdoués, c'est d'être capable de regarder dans le détail et de voir la petite chose qui ne va pas, du style l'épaisseur au micron du trait bleu, tout en regardant la stratégie de l'entreprise. Et ça, c'est quelque chose que les gens n'arrivent pas à comprendre, cette capacité à faire du global et du local, ça les perturbe complètement. Il est très mal vu d'être créatif. Les études le montrent, donc si elles le disent, c'est que c'est vrai, qu'un manager créatif, ça ne s'est jamais vu et qu'on ne peut pas leur faire confiance au créatif. De toute façon, voilà. Donc si vous êtes un tant soit peu créatif, faites attention. Et puis alors, quand c'est la stratégie, c'est stratosphérique, c'est-à-dire qu'on voit plus loin, on voit au-delà, on voit, là encore, l'aspect divergent, on est capable d'avoir une vision qui est beaucoup plus loin que trois mois, six mois, cinq ans. On est capable même de, quand je dis stratosphérique, c'est de resituer l'entreprise dans son contexte, ce que bon nombre ne savent pas faire. Décalage dans le tempo, décalage dans les points de vue, décalage dans la forme. Tout le monde a entendu parler de l'intelligence émotionnelle. Les études montrent que tous les surdoués ont une grande intelligence émotionnelle, peut-être. Là encore, je passe mon temps à citer Churchill qui, lorsque Chamberlain, en octobre 1938, est revenu en disant « on a sauvé la paix » en signant les accords de Munich, a été le seul en Europe, vraisemblablement, à faire la tête en disant « non seulement on n'a pas préservé la paix, mais on va avoir la guerre et on va perdre tout notre honneur ». Ce garçon était-il stupide puisqu'il ne se réjouissait pas comme les autres ? » En fait, il faut faire attention avec cette notion d'intelligence émotionnelle qui est plus de... On peut être très, très empathique, mais avoir une vision plus globale qui dépasse le groupe et qui fait qu'on va voir des choses que les autres ne voient pas. C'est aussi le fameux syndrome de Cassandre. Attention, attention, on regarde à 6 mois, 8 mois, 10 mois, les gens ne voient rien, attention. Et quand la catastrophe arrive, le surdoué en rajoute une couche en disant « je vous l'avais bien dit ». Franchement, en matière de sociabilité, ça se pose là. Enfin, en termes de quantité, si on regarde la fameuse courbe en cloche de l'intelligence, il suffit d'avoir 100 pour avoir le bac, 115 pour avoir un master. Vous êtes tous en doctorat, donc vous êtes au-delà de 115. Un créatif à 126 et on dit qu'il est optimum à 133. Il y a encore une étude qui vient de sortir à l'école de Lausanne qui indique qu'au-delà de 133, renoncez à faire quelque chose de votre vie. J'exagère un tout petit peu en disant ça. C'est quand même un peu compliqué. Et toujours la fameuse norme parce que vous risquez de sortir un peu trop du cadre, le fameux « thinking outside the box ». D'accord ? Et vous posez des questions et vous pensez à autre chose et vous faites des analogies auxquelles on n'a pas pensé. être trop, ça pose des risques, ça risque de poser des problèmes parce que quand on regarde au-delà des choses, quand on voit les choses que les autres ne voient pas, on n'est pas capable d'être aligné avec le reste du monde. Or, je reviens à la norme, pour bien vivre en société, il faut en accepter les normes. Il faut donc veiller à préserver les apparences et veiller à faire attention à rester bien dans le cadre, le cadre facilitant la cohésion d'équipe. Un surdoué qui ne sait pas qu'il l'est parce que bon nombre encore ne le savent pas, c'est quelqu'un qui régulièrement va mettre en péril le fameux cadre, va mettre en péril la cohésion. Quand vous avez un virus qui arrive non seulement dans votre ordinateur mais dans votre corps, qu'est-ce qui se passe ? On a immédiatement un mouvement parfaitement normal de protection de l'ordinateur ou du corps. Donc, qu'est-ce qui va se passer ? Tout va être mis en œuvre pour éjecter ce corps étranger, éjecter ce virus qui met en péril le corps constitué qu'est l'entreprise. Qu'est-ce qui va se passer ? Un surdoué est plus facilement exposé à l'agression parce qu'il va avec ses pourquoi, pourquoi pas, ses questions, sa capacité de travail et ainsi de suite mettre un certain nombre de personnes et en particulier sa hiérarchie, sinon ce ne serait pas drôle, face à leurs limites par rapport à lui. Ce n'est pas forcément quelqu'un qui est ambitieux et qui a envie d'écraser tout le monde, c'est juste quelqu'un qui a envie de bien faire son boulot pour le front de la société mais en faisant son boulot pour le front de la société, il gêne d'autres personnes. Donc, agression possible, jalousie, les petites bassesses auxquelles on a l'air franchement, on ne comprend pas d'où ça vient et à quoi ça sert. Ça peut même être le rejet dès le recrutement sur le mode vous allez vous ennuyer. Donc, on ne vous prend même pas parce qu'on pense que vous allez vous ennuyer. On ne cherche même pas à savoir si vous avez une chance de pouvoir travailler, vous allez vous ennuyer. Ou bien un autre mot et ça, je l'avais vu avec mon deuxième bouquin, ingérable. Ça aussi, alors il y a deux mots qui jalonnent la vie d'un surdoué, c'est trop et ingérable. Ça peut déboucher sur du harcèlement. Harcèlement institutionnel aussi. Ça, c'est quand même quelque chose d'intéressant à savoir. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement une personne mais carrément toute une structure qui fait en sorte que vous partiez. Et puis ensuite, ça peut dégénérer en burn out, pour out. Alors burn out, c'est on s'effondre parce qu'on en fait trop. De vous à moi, je ne suis pas persuadée qu'un surdoué puisse être vraiment en burn out dans une entreprise. Bon, on peut en faire un peu plus. Le corps ne suit pas le cerveau, ça c'est sûr. Mais quand même, il en faut beaucoup parce qu'on se rend compte. J'ai eu beaucoup de témoignages de gens qui sont partis de leur entreprise et après, on a embauché deux ou trois personnes à leur place. Trois. La charge de travail était telle que ce n'était pas possible pour la personne qui lui succédait de prendre tout en charge. À l'opposé du burn out, qu'on commence, dont on entend parler de plus en plus maintenant, alors sachez que ce qui est intéressant, c'est que le burn out est reconnu comme maladie professionnelle par l'OMS mais pas par la France. On a le mot bore out, c'est l'effondrement d'ennui. quand vous n'avez rien à faire, quand vous êtes mis au placard, quand c'est vraiment trop ennuyeux, on finit par être dépressif. On n'en peut plus de s'épuiser à ne rien faire. Il y a le brown out aussi, qui est, on n'en peut plus de faire des, alors excusez-moi le terme, les jobs à la con, bullshit jobs, qui sont des jobs de plus en plus développés, mis à mon avis en péril d'ailleurs par l'automatisation. Ça, c'est intéressant de voir l'intelligence artificielle face aux bullshit jobs. Je rajoute un néologisme parce que je pense que c'est vrai pour un certain nombre de surnoués qui est le cope out. On n'en peut plus de s'adapter. Et là, ça casse. On cherche à s'adapter comme on peut mais on n'en peut plus. Marie-Hélène Jacobsen toujours parle de réveiller le gérant endormi. Quand vous faites des pas de 5 ou 6 mètres et que les autres font des pas d'un mètre, chacun marche normalement à son rythme normal. Mais ce n'est pas du tout les mêmes repères. Et quand vous cherchez à marcher, à faire des pas d'une amplitude d'un mètre, cherchez à marcher en étant entravé. Vous allez voir la difficulté. C'est épuisant. Et ce n'est pas du bore-out. C'est vraiment vous faites tellement attention à être comme les autres, à faire comme les autres, à vous adapter que vous finissez par en tomber. Knox Nota, qui est un médecin du travail hollandais, dit que le plus grand danger pour un surdoué, c'est de finir en colère, tristesse et frustration. Enfin, un surdoué qui ne se connaît pas, bien sûr. Je reviens à la norme. Parce que, quand on regarde la norme, je vous parlais de l'entreprise, la norme, ça signifie la notion de consensus. Donc, vous voyez bien, une entreprise fait marcher les gens à la même vitesse. Il faut aller, on ne va pas plus vite que la musique, par exemple, comme mot, c'est important d'être cohérent. la norme signifie qu'on a un consensus qui est mis en place. Mais la norme, ça ne signifie pas, le consensus, ça ne signifie pas forcément que c'est compatible avec une certaine éthique. Quand on a des valeurs, quand on y croit, quand on voit plus loin que la société, on ne peut pas s'adapter à la norme. Ce n'est pas possible. c'est ce qui a fait que des gens résistent à certains pouvoirs, d'ailleurs. Ils ne peuvent pas accepter cette norme qui est imposée. Et le problème du hors-norme, justement, c'est que ce n'est pas qu'il est hors-norme, c'est qu'il est perçu comme anormal. C'est-à-dire, pas hors-norme, mais bien pathologique. Jugement de valeur, anormal, malade. Et ça, ça me semble extrêmement important. Je vous rappelle ce que peut être un être d'exception, en dehors de l'ordinaire ou en dehors de la moyenne selon le Larousse. Et à mon avis, les surdoués questionnent la culture de la norme, justement. Et je trouve que les surdoués sont très à la mode. On en parle partout, on les sort partout. Au-delà de l'effet de mode, ce qui me semble intéressant quand on se penche sur le sujet, c'est qu'à mon sens, les surdoués questionnent non seulement la culture de la norme, mais surtout, ils mettent en lumière ce système d'Adam Smith qui, à mon sens, a atteint ses limites. Rappelez-vous, Adam Smith, tâche élémentaire, complémentaire, répétitive, aucune intelligence là-dedans. Ford, Toyota ont prolongé le système. On s'est rendu compte et on y revient maintenant qu'on a calqué la gestion des ressources humaines sur la gestion des stocks et la gestion des machines. C'est-à-dire qu'on a besoin en embauche, on n'a plus besoin en licencie. et l'avantage d'une machine, c'est qu'elle n'a pas d'émotion, elle ne tombe pas malade et que si jamais elle tombe en panne et qu'on ne peut pas la réparer, c'est beaucoup plus facile de la jeter. Et on se demande bien pourquoi la variable ressource humaine ne fait pas pareil. On arrive à un système actuellement où, j'aime bien dire, on a une sorte de grosse machine issue de la révolution industrielle qui, à force de standardiser dans le monde du travail les ressources humaines, elle a commencé par enlever les femmes et puis elle a enlevé les vieux, puis elle a enlevé les gens de minorités religieuses ou ethniques différentes et puis elle a enlevé les plus jeunes et puis à la force, on voit cette machine qui finit par s'autodétruire parce qu'elle n'a plus rien à enlever. On tombe sur l'homme blanc de 40 ans ? Oui, pourquoi pas ? Mais on se rend bien compte qu'on arrive à un monde où on est perclus de troubles psychiques où la créativité qui repose beaucoup sur l'émotion se perd. J'entendais hier parler des milliards dépensés par les laboratoires pharmaceutiques mais parfois je me dis qu'à force de définir une industrie par ses cahiers de normes on tue la créativité et ce faisant on tue la richesse également. Donc c'est ça qui me semble intéressant c'est se dire peut-être qu'on est juste à un tournant maintenant. On est à un tournant et les surdoués sont pas comment dire sont juste un élément supplémentaire de cet appauvrissement général décidé par une standardisation qui fait qu'il faut être on sait plus trop quoi parce que d'ailleurs je ne sais pas ce qu'il faut être mais en tout cas on n'est pas dans la norme. Une hollandaise qui s'appelle Gret van Geffen a écrit un livre sur l'intérêt de la diversité en entreprise. Les américains enfin les anglo-saxons sont vraisemblablement peut-être un peu plus pragmatiques que les latins en la matière qui ont vu l'intérêt financier qu'il y a à intégrer des gens différents. Exemple les fabricants de matériel de bricolage quand ils ont compris que les femmes aussi bricolaient bricolage c'est un truc de mec ça c'est normal quand ils ont compris que les femmes bricolaient ça a ouvert le marché des objets portables des outils portables des outils sans fil et beaucoup plus léger et beaucoup plus maniable ça a permis de donner de l'air aux outils de bricolage pareil quand vous avez quelqu'un qui est en fauteuil roulant dans la ville ça oblige à voir les choses différemment donc en fait les surdoués sont un élément de plus pour questionner cette norme qui ne rime à rien et juste à une chose c'est à l'appauvrissement général alors comment faire si on se recale sur les surdoués eux-mêmes alors moi j'aurais tendance à dire je préfère être optimiste le meilleur est à venir on va quand même terminer sur une note optimiste le meilleur est à venir pourquoi ? parce que il me semble quand on est surdoué et qu'on entend parler de ça qu'on est surdoué sans le savoir qu'on découvre un jour qu'on pourrait peut-être bien l'être je pense que c'est extrêmement important de pouvoir explorer cette piste il n'y a aucun avantage à être surdoué il n'y a aucun honneur à l'être il n'y a pas forcément de handicap surtout si on le sait c'est comme d'habitude quand vous connaissez vos forces et vos faiblesses vous pouvez marcher beaucoup plus sans confiance ça me semble normal tous les métiers sont possibles pour les surdoués dans le monde du travail on n'est pas obligé d'être polytechnicien et chef d'entreprise j'ai un voisin plombier je vous jure il est surdoué c'est extraordinaire il vous fait des des brasures pas possible mais il fait un super boulot il n'est pas plus cher qu'un autre en plus c'est vachement bien ça me semble important de nettoyer les blessures donc accepter qu'on est surdoué comprendre comment ça fonctionne comprendre que c'est cette notion de sensibilité rappelez-vous plus de neurones on acquiert plus d'informations et on la traite plus vite d'accord nettoyer certaines blessures parce que ça c'est l'inconvénient des surdoués quand ils ressentent quelque chose on me fait ça j'ai un bleu et pourtant on ne m'a fait que ça on ne m'a pas balancé une grande claque dans le bras j'aurai un bleu ce soir donc les traumatismes les petites choses peuvent être de vrais traumatismes pour des surdoués qui ressentent plus fort plus longtemps certaines choses que les autres oublient très vite donc ça c'est extrêmement important ça me semble important aussi de se rappeler les besoins qu'on a besoin d'autonomie pouvoir aller à la vitesse qu'on veut sans être taxé de ne pas être fiable ou qu'on ne peut pas vous faire confiance pouvoir bosser la nuit si on veut pouvoir bosser faire en deux heures ce que les autres font en trois jours besoin de variété ça répond aux besoins de complexité parce qu'on a besoin de développer développer est quelque chose qui est à mon avis constitutif du surdoué besoin de complexité très compliqué à obtenir en administration ou en grande entreprise où on a des petites boîtes besoin de reconnaissance aussi ça pose la question est-ce que c'est de l'ethnologie ou de la sociologie j'en sais rien des HP versus HP les hauts potentiels versus les hauts potentiels je ne sais pas si vous le savez mais il existe en entreprise des programmes pour les hauts potentiels ce sont des gens qu'on a identifiés comme étant l'avenir de la société donc ce sont des gens dont on sait qu'ils sont conformes aux valeurs de la société et qu'ils ont une chance de pouvoir lui permettre de se prolonger de la pérenniser dans les temps nouveaux en adaptant les techniques vu ce qu'on vient de voir sur les hauts potentiels surdoués vous vous doutez bien que ce n'est pas toujours des surdoués qu'on va retrouver dans les programmes de HP ce qui est très très important pour un surdoué c'est d'avoir un environnement aussi flexible que possible et où le faire la compétence l'emporte sur le titre ça c'est important donc quand un surdoué se connait bien il est capable d'aller il n'est devant favorable qu'à celui qui sait où il va Sénèque voilà c'est grosso modo le résumé il est important de se connaître quand on est un surdoué et puis il y a les évolutions sociétales ça ça me semble extrêmement intéressant je vous parlais de cette société qui à mon avis est en train d'expérimenter ses limites on a une complexité de plus en plus folle avec la rapidité de l'information qui fait que on est noyé sous l'information il faut être capable de la trier et or l'intelligence c'est ça c'est être capable de discerner la bonne information au milieu d'un fratrat d'information donc rappelez-vous ceux qui voient l'aiguille à coudre alors que ceux qui d'autres ne voient pas l'aiguille à tricoter d'accord les émotions reviennent en force on s'est rendu compte que si on a envie de pouvoir développer une entreprise en milieu comment dire instable les émotions sont importantes pour pouvoir générer une cohésion de groupe le leadership aussi il faut savoir garder un cap il faut savoir rassurer son équipe en temps instable en temps troublé le leadership est extrêmement important tout ça est très favorable à une personne surdouée comme contexte et là où ça devient intéressant c'est que jusqu'à présent il y a un coach hollandais qui a traité les surdoués de canaris de la mine alors je ne sais pas si vous connaissez les canaris de la mine ce sont ces petits oiseaux qu'on a emportés au fond de la mine et quand le grisou arrivait donc le gaz commençait à monter le canari mourait et donc les mineurs savaient qu'il était temps de partir avant que ça n'explose on se rend compte que les surdoués actuellement sont un peu des canaris de la mine c'est à dire qu'ils sont les premiers à tomber par rapport à ce qui peut se passer en entreprise ils ressentent des choses pour lesquelles ils tombent malades pour lesquelles ils sont virés et puis quelques mois quelques années plus tard c'est toute l'entreprise qui est touchée parce que la toxicité de l'entreprise parce que les mauvais choix ont fini par être enfin voilà le surdoué est tombé l'avenir lui a donné raison c'est ce qui peut arriver mais c'est les fameux réformateurs dont je vous parlais tout à l'heure je voudrais juste terminer avec un dernier petit point c'est valable pour tous mais pour les surdoués en particulier j'aime bien cette petite phrase qui est de dire ce n'est pas tant vos aptitudes qui sont importantes mais c'est votre attitude qui est importante pour déterminer votre altitude en entreprise et je voudrais terminer en disant que ça ça ne souffre aucune exception ça c'était un petit mot alors ça c'est ma première conclusion la deuxième c'est que je voudrais faire un petit côté question pour un champion pour savoir si vous avez suivi il est connu pour son ironie mordante et à ceux qui lui reprochaient le caractère dispersé de ses recherches il répondait mais non au contraire je rassemble rien que ça ça signe quelqu'un qui est surdoué le fait que l'ironie mordante c'était donc un porc épique et qui était capable de s'intéresser à des millions de choses mais pas du tout à l'unique enfin il n'était pas du tout monotache il s'intéressait à des millions de choses donc mais non au contraire je rassemble vous n'avez toujours pas trouvé pratiquant autant les sciences humaines que les sciences naturelles il a su mettre en évidence les liens intrinsèques entre ces champs traditionnellement séparés dans des études pionnières sur la domestication des animaux la culture des plantes l'évolution des langues la technologie ou encore le traitement d'autrui alors je laisse Pierre Leroux à l'occasion vous parler de quelqu'un qui était sûrement surdoué et à qui je vous suggère de vous référer pour la suite de vos études merci c'était la petite surprise il fallait quand même que j'essaie de me rapprocher un petit peu de vous en ethnologie il parlait plus de 40 langues mais mal il lisait le chinois mais il n'arrivait pas à le prononcer il disait je suis nul alors je remercie Cécile Boss de cette je parle pour moi de ce magnifique exposé et moi je vous remercie parce que je vous ai regardé il n'y a grosso modo pas un seul qui dormait merci moi j'ai des questions mais je les mettrai après parce que je suppose qu'il y en a donc j'invite les uns et les autres à les poser monsieur présentez-vous Etienne Clos Etienne Clos étudiant en L3 ethnologie alors j'ai une question concernant les études d'héritabilité de ces capacités je pense notamment à Anne-Sio Fachin qui en a parlé dans son livre Trop intelligent pour être heureux est-ce que justement le fait de voir des personnes surdouées à l'âge adulte permet d'avoir une meilleure éducation et une meilleure prise en charge des enfants ? Tout va dépendre de la façon dont on met en avant l'intérêt de s'occuper des surdoués actuellement le débat fait rage puisque Jeanne-Sio Fachin est effectivement en la matière quelqu'un qui a médiatisé le sujet des surdoués en France depuis son premier ouvrage en 2002 sur l'enfant surdoué elle a un grand talent de médiatisation le surdon est connu depuis 1946 à peu près en France depuis une cinquantaine d'années parce qu'on a Ariel Ada également et on se rend compte que la médiatisation génère une contre-médiatisation c'est-à-dire qu'actuellement le débat fait rage face à ce que Jeanne-Sio Fachin peut annoncer en disant que les surdoués sont malheureux trop intelligents pour être heureux justement on a un contre-feu qui est lancé qui disent les surdoués vont bien d'ailleurs toutes les études le montrent les études internationales le montrent et derrière bien sûr il y a toujours les politiques publiques qui sont en jeu donc tout va dépendre de ce qu'on arrive à mettre en avant ça c'est un premier point donc je pense qu'il est très important de savoir raison garder le surdon on parlait de l'héritabilité le surdon ne fait pas tout un sale gosse est un sale gosse surdoué ou pas d'accord et c'est pas parce qu'il est surdoué qu'il a le droit d'être un sale gosse et ça ça fait partie des choses où effectivement ça peut comment dire ça peut poser problème dans la prise en compte ça c'est un premier point deuxième point et ça je mets en cause les médias dites moi en trois lignes ce que c'est qu'un surdoué ben non je peux pas j'ai besoin de trois ou quatre pages ben non mais moi j'ai besoin de trois lignes voilà donc un surdoué c'est un petit génie voilà c'est un peu compliqué enfin je sais pas si j'ai réussi à le montrer différemment mais quand je dis c'est pas vos aptitudes mais votre attitude qui va déterminer votre altitude ça me semble être clair c'est aussi la capacité à comment dire à pouvoir entrer en relation avec les autres parce qu'il y a quand même qu'est-ce qu'il y aurait qu'il y aurait à me reprocher de dire que tous les autres sont des cons parce que c'est vrai ben c'est pas comme ça qu'on entame le dialogue ok donc il y a quelque chose à mon avis à travailler en profondeur je pense que ça peut pas se faire là comme ça sur un claquement de doigts ça se fait petit à petit la dernière chose moi qui me tracasse actuellement c'est que pour tenter je parle pas des enfants mais les enfants vont devenir des adultes et on voit ce qui se prépare actuellement pour tenter d'insérer les adultes surdoués maintenant on les assimile aux Asperger sur le mode adopter un surdoué il est gentil il est pas méchant il peut apporter du truc donc en clair il y a certaines personnes qui envisagent de se faire reconnaître RQTH travailleurs handicapés parce qu'ils sont surdoués donc l'intelligence un handicap vaste sujet je trouve que là il y a des choses qui vont plus du tout ce qui est important pour les enfants et de toute façon d'une façon ou d'une autre ça s'entend un petit peu il n'y a qu'à voir le sujet de Céline Alvarez le succès de Céline Alvarez actuellement face à l'éducation nationale je ne sais pas très bien ce qu'il faut dire ou des écoles dites alternatives Montessori Freinet ou autres on remet en cause le système éducatif pour son système justement normatif pour son système égalitaire qui manque d'équitabilité d'équité non c'est plus joli d'équité d'accord parler des adultes l'adulte va préparer les enfants oui c'est bon d'en parler c'est important d'en parler on en parle depuis 2005 les adultes on en parle on va dire que Jeanne Siofachin a publié son livre sur les adultes en 2008 mais il y a quand même une circulaire en 2005 le rapport de Lobier qui parle des enfants surdoués d'ailleurs en les assimilant à des enfants handicapés est-ce que c'est préparer le terrain j'en sais rien je ne crois pas vous avoir répondu mais je suis désolée mais parler des adultes c'est préparer les enfants j'aurais tendance à dire qu'on a actuellement deux populations sur lesquelles moi j'allais dire je ne m'occupe pas des enfants parce qu'il y a tellement à faire avec les adultes que c'est important mais parce que les enfants existent on commence à se dire que les adultes existent c'est comme les dyslexiques on s'en est occupé en pensant qu'ils resteraient à l'école primaire toute leur vie et maintenant ils arrivent à l'université zut alors l'éducation nationale s'occupait des dyslexiques mais l'enseignement supérieur a toujours beaucoup de mal à s'occuper des dyslexiques dont on note que comme beaucoup d'étudiants handicapés et là je vois le truc je parle du handicap là pour le coup avec les dyslexiques j'avais vu quelques quelques statistiques 110 000 étudiants handicapés en primaire enfin identifiés comme handicapés d'accord 110 000 étudiants handicapés et aux primaires 10 000 en licence et crémage au fur et à mesure je pense qu'il y a tout un ensemble de toute une culture à faire évoluer et c'est vraisemblablement pas en faisant en travaillant dans l'opposition et la provocation qu'on va arriver à avancer et je pense que cette hyper médiatisation qu'il y a actuellement ne sert pas la cause entre guillemets enfin j'ai pas répondu je suis désolée je tournais autour du sujet mais voilà enfin si vous vouliez que je fasse court j'y suis pas arrivé quoi oui bonjour merci beaucoup pour votre exposé et effectivement moi aussi personnellement je suis Eva Carpigo et je suis docteurante en anthropologie et je m'intéresse à la question des des personnes surdouées depuis quelque temps juste personnellement et effectivement je me rends compte qu'il y a un grand mal-être de la part de ces personnes qui qui effectivement se trouvent souvent à être marginalisées au marge de la société donc avec des un mal-être psychologique donc c'est un thème qui doit nous intéresser tous ceux qui qui s'intéressent aux sociétés puis bon ma question c'est est-ce qu'il y a déjà des études en sociologie ou anthropologie sur la question ciblée des différents potentiels cognitifs et enfin les bien-être ou les mal-être de ces personnes en société et est-ce que il y aurait une différence entre les caractéristiques d'un surdoué selon la culture d'appartenance voilà un surdoué se définit par un test et ce test est étalonné en fonction de la culture du pays j'ai rencontré une jeune hongroise qui vit en France et à qui j'ai déconseillé de passer le test parce que elle parle un français remarquable mais elle compte en hongrois et je lui dis si vous passez le test vous allez le foirer parce que en comptant en hongrois vous n'allez pas vous y retrouver par rapport au test passé en français ça pose le problème pour les enfants de première génération d'immigration par exemple si on veut le faire passer un test parce que le référentiel n'est pas le même donc on va avoir on s'intéresse vous avez Zeidner en Israël vous avez Chan à Hong Kong malheureusement le continent africain est encore si il y a une association qui vient de se créer au Sénégal je suis ravie et j'espère qu'ils vont s'aimer à travers l'Afrique occidentale et puis l'Afrique tocour il faut donc faire oui il y a également des études qui ont été faites chez les américains c'est Maggie Quitano je crois sur les enfants chinois sur les hispaniques donc il y a des études là-dessus anthropologique je ne crois pas neurosciences oui mais quand on parle des enfants chinois ou des enfants hispaniques c'est plutôt sociologique d'accord et je voudrais revenir là aussi c'est ça qui est très complexe les études internationales disent que tous les surdoués vont bien bon à la marge il y en a quelques-uns qui ne vont pas bien c'est vrai c'est la marge qui pose problème ceux qui sont vraiment hors la norme parce que en fait rappelez-vous 100 c'est la moyenne on a une déviation standard de 15 dans la loi normale d'accord donc être surdoué c'est une déviation standard deux déviations standards par rapport à 100 le retard mental correspond à deux déviations standards au-dessous de 100 mais au-delà de 130 le test de Wechsler qui est le plus connu actuellement va jusqu'à 160 ce qui veut dire qu'il peut y avoir quatre déviations standards par rapport à 100 d'accord 4 x 15 en tout cas pour le surdoué permettez-moi de ne pas parler du retard mental parce que là je ne le maîtrise pas du tout mais là encore on sait qu'il y a une prévalence qui peut être plus importante que ce que la loi normale veut bien dire et ça pose vraiment le problème des statistiques des politiques publiques en la matière parce que est-ce que vous pouvez imaginer que quelqu'un qui est à 160 alors j'oublie une chose quelqu'un qui s'appelle l'état Hollingworth qui était une pionnière en matière de psychologie aux Etats-Unis dans les années 20 tout le monde a connu dans les années 20 qu'un garçon qui s'appelle Louis Sterman qui a fait une étude longitudinale sur 1500 jeunes surdoués qui ont été suivis jusque là au début des années 2000 avec une cohorte qu'on appelait les termites puisqu'ils étaient suivis par Louis Sterman l'état Hollingworth qui est beaucoup moins connu c'est intéressé aux enfants à très très haut potentiel d'accord ceux qu'elle appelle 180 et plus mais c'est 180 selon une autre échelle que le Wexler et elle dit en substance pour se sentir bien avec quelqu'un il faut il faut qu'il y ait au maximum 20 points de QI d'écart en admettant qu'un test de QI ça serve à quelque chose etc parce que je ne me suis pas étalé dessus mais un test de QI peut être biaisé un comme je vous le disais par la culture de la personne qui le passe mais également est impacté par la dépression les médicaments la dyslexie la fatigue plein de choses d'accord vous passez un test un jour où ça ne va pas du tout et vous passez un test un jour où ça va bien vous pouvez avoir 10 points 15 points d'écart c'est quand même énorme d'accord donc l'état Olingworth dit en substance on se sent bien avec quelqu'un à plus ou moins 20 points de QI d'écart donc quelqu'un qui a 100 de QI va se sentir bien avec des gens qui ont 80 ou 120 quelqu'un qui a 130 c'est ce qui explique quelqu'un qui a 130 aura du mal à s'entendre avec quelqu'un qui a 100 c'est le gros de la population en général standard à travers le monde d'accord quelqu'un qui a 130 aura du mal à s'entendre avec quelqu'un qui a 100 alors quelqu'un qui a 160 est-ce que vous croyez qu'il va s'entendre avec quelqu'un qui a 130 et pourtant c'est un surdoué lui aussi ou elle aussi parce que malgré la testostérone il y a aussi des femmes surdouées ouais quelques-unes on dépasse les clichés en la matière donc les études internationales montrent que les surdoués vont très bien oui bon à la marge il y en a quelques-uns qui ne vont pas très bien plus de 145 c'est 1 pour 1000 en France ça fait donc 65 000 personnes statistiquement je ne suis plus tout à fait sûr qu'à la marge statistique ça fait une vraie marge humaine 65 000 personnes c'est aussi la famille qui va avec et c'est transmissible hélas oui c'est pas contagieux mais c'est transmissible voilà si vous n'êtes pas surdoué et rencontrez un surdoué rassurez-vous c'est pas contagieux c'est quand même vachement important non on pourrait se poser des questions on a découvert un vaccin contre le VIH c'est déjà bien mais enfin bon c'est vrai qu'il y a un anticancéreux qui pourrait être utile contre le VIH enfin je ne sais pas si j'ai répondu à votre question mais donc ça gardez ça en tête tous les surdoués ne sont pas surdoués de la même façon et moi j'ai proposé face à Gabriel Valls je l'ai dit dans un billet sur le blog aller dire que quelqu'un qui a un retard mental il est parfaitement capable de passer un master ça ne pose pas de problème puisqu'il a la même intelligence je ne sais pas à qui ça ne va pas plaire mais c'est grosso modo quelqu'un qui a un retard mental il a 85 et un master c'est 115 donc ce que je veux dire par là c'est qu'il ne faut pas mettre tous les surdoués dans le même sac certains sont plus surdoués que d'autres et ce n'est pas au sens plus intelligent capable de faire l'ENA polytechnique d'envoyer un truc sur la lune c'est cette hyper ça peut être aussi des hauts potentiels bien intégrés mais il y a des métisses peut-être il y a des renégats aussi des HP HP ça arrive c'est ceux qui ont tout compris au système c'est les nerds c'est les nerds c'est quelque chose qui est compliqué ne mettez pas tous les surdoués dans le même sac ce n'est pas vrai du tout et c'est ça aussi qui fait la difficulté c'est qu'on a tendance à parler des surdoués un surdoué à 160 c'est 1 pour 5000 c'est pas comme un surdoué à 130 où il y en a 2% c'est pas du tout la même chose oui bonjour ah pardon oui vous avez partiellement répondu mais Lisa Mabir je suis étudiante en L2 en orthophonie et je me demandais quand vous parlez des surdoués en général la question que je me pose c'est sur la question justement de hors normes parce que logiquement quelqu'un qui est plus intelligent ou mieux miélinisé il est forcément il a plus de recul il est plus lucide oui donc il est plus émotif aussi et donc et tout ça justement ça va ça explique qu'il soit plus lucide hypersensible vite en colère qu'il qu'il soit anxieux qu'il soit dépressif mais ça s'explique donc est-ce que c'est vraiment hors normes d'être hors normes c'était pas très clair je vous renvoie à la à la à la définition du Larousse et en fait c'est ça si vous voulez c'est ça qui me semble intéressant c'est que la culture économique dominée par les par les anglo-saxons définit que standard c'est normes moyenne égale normes mais je le répète si vous allez regarder tous les cerveaux il y a un site qui est l'université de McGill au Canada qui montre un cerveau en disant attention ceci est un cerveau type mais aucun cerveau ne se ressemble et donc on a quand même alors je me suis documenté je vais faire savant alors que j'en ai lu aucun je vais être clair qu'Anguilème et Foucault qui s'opposent à la notion de normes la médecine qu'est-ce que c'est que la norme en fait on a intériorisé le fait que normes égale standard ça ne se fait pas de pousser des grosses colères en public ça ne se fait pas de ne pas s'habiller comme tout le monde c'est une norme et on vous interdit de facto ça se fait de dire bonjour ça se fait de dire au revoir ça se fait de regarder les gens dans les yeux quand on leur parle et si vous ne faites pas ça vous n'êtes pas dans la norme et donc vous devez être malade vous êtes un grand malade vous comprenez ce que je veux dire c'est aussi une question pour chacun d'entre nous de savoir où est le curseur du trop en regardant sur la norme je disais on a intériorisé qu'un couple c'est un homme et une femme et quand ce n'est pas un homme et une femme on fait quoi ? certains ne supportent pas et d'autres ne voient pas où est le problème c'est une question strictement personnelle il n'y a pas de norme voilà je ne sais pas j'ai répondu à votre question c'est suivant les conventions voilà suivant les conventions sociales mademoiselle bonjour Raphaël Chimel je suis en licence 2 de sciences sociales j'avais une question par rapport aux femmes surdouées parce que du coup si c'est lié à la testostérone je voulais savoir si ça causait des règlements ou quelque chose comment ça se passait du coup pour les femmes surdouées alors on sait qu'il y a un lien mais c'est vrai que pour l'instant les statistiques arrivent pas trop à enfin les études arrivent pas trop à démontrer d'abord si c'est le seul lien ensuite s'il y a d'autres liens d'accord on sait qu'il y a un lien on n'arrive pas à déterminer complètement le quoi je sais que je pense je crois qu'il y a des femmes qui ont aussi beaucoup d'armes masculines en fait l'histoire des hommes c'est pas vraiment clair pour la science donc voilà moi je sais que j'ai des amis qui sont surdouées et effectivement elles ont fait des tests et elles ont découvert qu'elles avaient beaucoup d'hormones masculines enfin typiquement considérées masculines donc en fait c'est pas parce qu'on est morphologiquement femme qu'on est hormonellement femme ça c'est des catégories mais moi je vais vous répondre sous un plan sociologique l'archétype de la femme c'est Blanche-Neige ou la belle au bois dormant ou Cendrillon c'est à dire que bon ben voilà elles sont sages dans un coin gentilles en général une femme normale c'est une femme qui est réservée qui se fait pas remarquer Jeanne d'Arc alors là elle était mal barrée elles sont réservées elles se font pas remarquer elles sont les garantes du maintien de l'ordre établi les garantes du foyer Camille Claudel elle a mal terminé elle par excellence d'accord voilà donc si vous voulez effectivement moi j'ai tendance à dire peut-être que cette estocérone qu'on va noter chez les femmes surdouées font qu'elles se conduisent comme des mecs et qu'on supporte pas parce qu'elles sont courageuses elles n'hésitent pas à s'engager elles y vont elles s'affirment c'est pas du tout le modèle féminin quoi Bonjour Madame Émilie Tullio en master 2 d'éthique et en licence d'ethnologie merci beaucoup c'est pas un sujet qui est toujours qu'on entend à l'université en France par contre oui en Amérique du Nord beaucoup et j'ai plusieurs petites questions vous pouvez les interpréter comme vous voulez libre à vous de les comprendre je ne suis pas sûre de réagir non alors la première ce serait pourquoi cet intérêt médical pour les surdoués ou les zèbres comme vous voulez actuellement est-ce qu'il y a quelque chose comme vous travaillez en plus avec une équipe médicale quel serait à votre avis l'intérêt sous gestion enfin je ne sais pas je vous laisse je vous laisse répondre la deuxième c'est concernant le concept d'intelligence en France d'expérience on m'a reproché de ne pas avoir continué en mathématiques et il me semble qu'en France l'intelligence c'est souvent être compétent vous l'avez mentionné logico-mathématique est-ce qu'on peut et vous l'avez déjà un peu souligné être intelligent d'une autre manière et là en fait je veux tout simplement faire un pont avec monsieur Leroux l'ethnologie comment a-t-on identifié ou comment 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 a-t-on nommé les individus hors normes entre guillemets dans les sociétés avant le système modern enfin avant le système automatisé avant voilà avant avant et la toute dernière c'est les surdoués peuvent-ils être dangereux oui alors l'intérêt médical pour les surdoués aucun non enfin j'exagère je le disais tout à l'heure le champ de la psychiatrie est un champ pas du tout enfin très très mal comment dire considéré en médecine c'est le parent pauvre de la recherche en médecine par exemple il y a une désaffection pour la psychiatrie et je discutais hier avec quelqu'un qui nous faisait un cours sur en santé publique qui est médecin à qui je disais bon j'ai été en arrêt maladie je je c'est un burn-out et je suis tombée sur un médecin à contrôle de la sécurité sociale qui me dit vous voyez bien que vous n'êtes pas malade vous ne prenez pas de médicaments parce que je disais je disais aux médecins je disais mais vous dites que il paraît qu'en France on ne peut pas sortir de chez un médecin enfin on jauge l'efficacité d'un médecin au nombre de médicaments qu'il y a sur l'ordonnance voilà c'est à dire qu'il faut absolument qu'on se voit prescrire des médicaments si on veut que le médecin soit bon d'accord alors qu'en Hollande on évite de sortir avec des médicaments voilà et donc justement je ne prends pas de médicaments je ne veux pas et le médecin contrôle me dit mais vous ne prenez pas de médicaments donc vous n'êtes pas malade alors l'avenir m'a donné raison il se trouve que j'ai un cytochrome qui fait que je ne peux absolument pas absorber les médicaments qui auraient dû m'être prescrits à ce moment là mais il y a 5 ans 6 ans je ne pouvais pas me cacher derrière ce cytochrome je ne le savais pas d'accord et donc le médecin de la sécurité sociale que j'ai vu hier qui est coordinateur je veux dire qui est dans les services régionaux de la sécurité sociale il me dit non mais ne vous étonnez pas de cette réponse du médecin contrôle ils ne sont pas du tout habitués au champ psychiatrique ils ne savent pas du tout donc quand ils se voient en face d'un arrêt maladie pour une jambe cassée pour une épaule démise pour voilà bon ça ils savent faire mais qu'est-ce que c'est que quelqu'un qui est dépressif qu'est-ce que c'est que quelqu'un qui est anxieux ils ne savent pas d'accord moi je le vois à l'opposé pour moi et c'est d'ailleurs comme ça que j'en suis venue à la santé publique il y a un intérêt de santé publique à s'intéresser aux surdoués parce que et là je suis très sérieuse en disant ça j'ai eu un certain nombre de témoignages sur mon blog et le professeur Lançon s'en est rendu compte à vrai dire je suis infiniment reconnaissante au professeur Lançon et à son équipe je suis arrivée il y a 15 ans chez lui j'allais vraiment pas bien du tout et c'est lui-même qui m'a dit faites cette recherche je vous donnerai un coup de main ce qui de la part d'un médecin est quand même assez extraordinaire qu'il soit capable de dire à quelqu'un vous savez lire je vous donnerai un coup de main et ensuite il est devenu professeur et il m'a aidé à corriger les épreuves de mon bouquin là encore je reconnais c'est assez exceptionnel d'avoir quelqu'un qui est capable d'être aussi simple d'approche comme ça on se rend compte d'une chose et c'est là où mon travail l'a intéressé on voit arriver dans les services psychiatriques des gens avec une dépression résistante donc on leur file des médicaments tant et plus ça les chute on aide à creuser le trou de la sécurité sociale et ça marche pas ça sert à rien il y a bon nombre de surdoués qui se trouvent chez eux on chute des gens on soute des surdoués en les prenant pour des bipolaires la bipolarité c'est la maniaco dépression c'est selon un certain cycle qui peut durer un certain nombre de mois on est maniaque alors on est hyper euphorique tout va bien puis un certain nombre de mois on n'est pas bien du tout quelqu'un qui est maniaque pendant deux heures et dépressif pendant deux heures est maniaque de nouveau deux heures est-ce que c'est vraiment un bipolaire ? non on va juste le médicamenter pour bipolarité atypique parce qu'on ne sait pas dans quelle boîte le mettre ça me rappelle les systèmes à différencier pour la parenté or les fameux mood swings c'est cette hypersensibilité dont je vous parlais qui fait que on peut partir dans tous les sens très vite ou s'effondrer mais alors on est médicamenté j'ai une jeune femme qui a été médicamentée pour ça il y a actuellement le porte-parole des autistes Asperger qui est Joseph Chauvanec je ne suis pas persuadée qu'il soit complètement simplement Asperger il a été interné pour schizophrénie ben voilà et il y a des gens moi je me rappelle avoir discuté avec une psychologue en lui évoquant je racontais des souvenirs mais la façon dont je lui ai raconté les souvenirs elle a commencé à me regarder inquiète et je lui ai dit ah oui ça va je crois que je vous apparaît schizophrène donc on a des gens si vous voulez j'estime que c'est un enjeu de santé publique même s'il n'y a que 65 000 personnes en France la dépense de santé par personne en France c'est grosso modo 3 000 euros par an alors imaginez ne serait-ce que 60 000 personnes à qui on permet de vivre à peu près normalement sans dépenser 3 000 euros pour rien ça fait quelque chose comme 180 millions d'euros par an ça fait quelques hôpitaux quelques unités de gamma 8 ou des choses comme ça ça vous va à peu près comme réponse ? on va dire que oui on va dire que oui la deuxième c'est compétence alors mathématiques nous sommes dans une dans une société qui est complètement orientée intelligence logique ou mathématiques ce qui est intéressant c'est d'ailleurs il y a une étude longitudinale de l'université de Vanderbilt qui s'intéresse aux mathématiciens précoces qui est suivi par un monsieur qui s'appelle Benbo et Lubinsky enfin ils sont deux deux ou trois d'ailleurs donc mathématiciens et précoces donc ça va bien ensemble je vous signale que mathématiques et musique ça va ensemble aussi écoutez Bach ça va ensemble et en matière d'intelligence justement je ne l'ai peut-être pas cité tout à l'heure opposé à l'intelligence logico-mathématique on a Gardner Howard Gardner qui constate qu'on a des cérébraux lésés qui sont capables quand même de développer certaines capacités alors même qu'on a cette cérébro-lésion et qui dit mais en fait l'intelligence c'est juste une question de culture d'accord donc chez nous ce qui est artistique est sérieusement encadré enfin il ne faut pas être trop créatif il vaut mieux être logico-mathématique justement sur les pardon je ne reviendrai pas sur les formes d'intelligence c'est un peu le temps alors il y en a neuf effectivement alors dans le dernier vous en rappelez quatre les quatre principales quatre ou cinq mais il y en a neuf alors il y a kinesthésique donc ça c'est tout ce qui est danseur il y a verbal de mémoire mémoriel non je ne crois pas il faut que je le retrouve je ne sais plus où je l'ai mis il y a interpersonnel interpersonnel ça c'est les diplomates il y a intrapersonnel ça c'est les philosophes il y a même une intelligence de alors il y a interpersonnel kinesthésique verbal logico-mathématique oui logico-mathématique créative cinétique non non cinétique ça va avec psychomotrice bon il faut que je vous le retrouve mais vous avez neuf intelligences et Gardner questionne en disant l'intelligence c'est d'abord et avant tout une question de cadre culturel voilà donc effectivement et alors bon il y a deux petits dessins il y a un petit dessin enfin il y a une image que j'avais notée une fois non c'est Gardner qui dit quand vous avez une banane qu'il faut que vous attrapiez et que vous ne savez pas l'attraper si vous avez fait polytechnique ça ne va pas forcément servir en revanche si vous avez un bâton et que vous savez grimper ça pourra peut-être mieux marcher et il y a un petit dessin que certains d'entre vous ont vu où on voit un poisson un singe un éléphant et un pingouin qui sont devant un arbre il y a quelqu'un qui dit le premier qui a grimpé à l'arbre est le plus important voilà donc c'est vraiment une question de référentiel on appelle avant la révolution culturelle et avant Adam Smith les surdoués à mon avis on les appelle des polymates c'est à dire que ce sont des gens qui sont spécialistes dans plusieurs domaines Michel-Ange qui était à la fois architecte peintre poète Léonard je vous renvoie aux savants arabes qui étaient à la fois mathématiciens astronomes poètes son nom m'échappe mais celui qui a inventé l'ex non il a été décrit dans oui oui c'est lui qui a écrit les comment ça s'appelle bon enfin il a écrit des poèmes sur le vin absolument magnifiques alors tout le monde sait qu'en terre d'islam faire la promotion du vin c'est quand même pas très recommandé et ce qui est très beau c'est qu'on dit que c'est son livre a coulé avec le Titanic voilà et son nom m'échappe maintenant alors que vous le retrouvez dans les livres je suis vraiment très émue et donc j'arrête je filme et dernier point il y avait une troisième et dernière question les surdoués peuvent-ils être dangereux bah oui quand ils sont persuadés de détenir la vérité qu'ils sont diablement intelligents et qu'ils sont du bon côté de la hache il se dit qu'Hitler était surdoué je ne sais pas comment ça a été évalué mais on sait en tout cas que ses plus proches lieutenants semblaient avoir à être autour de 140 tous les uns les autres il se dit que Staline aussi était surdoué mais aussi dans votre dernier livre vous rappelez le fait qu'il y a aussi beaucoup de surdoués qui choisissent l'illégalité le côté sombre oui puisqu'ils veulent ils veulent s'affranchir mais en même temps ils veulent gagner des sous et comme jouent aux gendarmes et aux voleurs oui effectivement il y a une étude alors elle vaut ce qu'elle vaut c'est comme d'habitude c'est une étude parmi d'autres mais il y a un psychologue qui s'appelle Sile S2E LEY qui a fait une petite étude dans une prison du Colorado et il a identifié que 20% des prisonniers étaient surdoués en fait think outside the box ça peut effectivement amener à la marche c'est c'est ceux qui se font pas prendre quoi si vous voulez c'est aussi on va dire ça comme ça c'est les chefs de bande c'est ceux c'est les stratèges voilà non 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 c'est terminé mademoiselle bonjour Lise Faure étudiante en M1 ethnologie je vais tâcher de faire court puisqu'on vient en juin j'ai deux petites questions la première c'est dans la mesure où on mesure le surdon du coup effectivement par rapport à cette norme la question que je me posais tout bêtement c'est si ça compte enfin cette norme continue à être mesurée en fait régulièrement dans le temps bêtement enfin c'est vrai que moi j'en entends de plus en plus parler l'effet Flynn de l'intelligence qui augmente ouais oui mais j'aurais tendance à dire l'intelligence augmente et la courbe la courbe en U inversée se développe mais de toute façon le problème est résolu les perturbateurs endocriniens fait qu'on sera tous crétins demain génial voilà comme ça on est tranquille moi je m'en sors bien parce qu'il ne me reste pas beaucoup donc ça va donc je vais me permettre ah oui vous voulez répondre ça y est on veut dire que c'est fait alors moi j'avais un certain moment je crois que vous êtes très frustré il y avait une dernière question il y avait une dernière oui mais on pourra poursuivre parce qu'il y a une deuxième intervention si on était sur cette intervention finale ce serait bien mais j'ai une deuxième je voulais alors c'est un certain nombre de remarques questions qui pourraient éventuellement balayer d'une phrase rapide qui sont aussi des interrogations alors j'ai bien aimé le cop-out ah oui mais moi je relis ça immédiatement à ce que enfin le masque le syndrome du masque enfin le non c'est pas un syndrome c'est un un réflexe salvateur protectif protecteur pardon on dirait du Ségolène royal et c'est vrai qu'elle a fait fort elle a fait fort parce que je connais un certain nombre de enfin j'ai rencontré dans ma vie un certain nombre de gens décrits comme vous venez de le faire et chacun tous portait un masque pour se protéger non pas parce qu'ils avaient envie de le faire mais parce qu'ils avaient senti la nécessité au risque sinon d'être justement vu comme anormaux et rejetés surtout parfois violemment puisque j'ai un cas encore j'ai eu une dame au téléphone hier soir qui est apparemment comme ça et son fils de 12 ans l'est violemment et il a 12 ans et il est victime de harcèlement très dur physiquement très très difficile et de rejet dans son école c'est aussi une chose mais alors il ne faut pas croire que ça s'arrête à l'école non justement il faut faire très attention à ça ça fait partie de ce que j'appelle les traumatismes si jamais vous connaissez ou certains d'entre vous ont été victimes de harcèlement à l'école c'est un traumatisme fondamental à neutraliser et le MDR Hive Moment Desensitization et Reprogramming quelque chose qui est validé par l'OMS est très important pour ça on sait que le harcèlement à l'école fait le lit du harcèlement en entreprise c'est à dire que vous pouvez vous dire ça va c'est bon l'école primaire c'est loin mais ça fait qu'une personne s'adapte apprend à se cacher apprend à ne plus être tout à fait elle-même et donc ce sont des réponses inadaptées au stress vécu et qu'on peut retrouver en entreprise mais c'est très important mais il faut dire aussi qu'il y a un aspect enfin moi je vois ça d'un regard un peu néophyte et candide sur la surondance mais j'ai cru remarquer et vous l'avez d'ailleurs souligné il me semble très clairement dans vos ouvrages ce que je recommande c'est extraordinaire non non mais c'est pas pour faire de la publicité mais en même temps pourquoi pas en faire parce que c'est bien c'est très vos livres sont plus éclairants de l'intérieur que les autres je trouve parce que justement vous savez disons que je ne suis pas psychologue je suis passé des neurosciences à la sociologie en passant dans la psychiatrie et j'ai mélangé tout ça et une des caractéristiques c'est qu'ils ne savent pas mentir ils sont francs et ça retombe souvent alors ça c'est quelque chose qui est vraiment caractéristique je trouve dans toutes les personnes que j'ai rencontrées il n'y a pas savoir mentir et pas savoir mentir parce que certains pourront trouver les surdoués parfaitement manipulateurs en fait vous savez où vous voulez arriver et puis en parlant avec la personne ah oui mais moi je parle d'un regard intérieur disons si on compare à l'ethnonyme un endonyme pas un exonyme de l'exonyme oui oui manipulation voilà mais effectivement après quand on a des valeurs auxquelles on croit avec ce fameux ça c'est ça qui ronge cette mission voilà on y va franco de port on est un peu cash c'est ce qui fait les porcs épiques et alors je je renvoie donc encore une fois un écho auquel c'est pas la peine de rebondir parce que mais juste vous répondrez globalement parce qu'à la fin je vous renvoie la balle parce que je sais on a parlé au téléphone et vous m'aviez parlé de ça et ça me parlait énormément j'ai eu une expérience quand j'étais jeune j'étais en psychiatrie alors avec une blouse blanche pardon et c'était à 18 ans après le bac j'ai voulu voir une société de l'intérieur une société exotique mais en France alors je suis allé voir et effectivement c'était exotique et dans un hôpital psychiatrique avec des schizophrènes et des délirants enfin des longues durées et justement voilà on ne connaît pas du tout j'en parlais avec mon collègue qui est burkinabé d'origine on ne connaît pas du tout on ne connaît rien en fait pas de statistiques sur les surdoués existants alors vous avez mentionné la Suède ou la pour l'en-personne avec le la Pologne ou je ne sais plus enfin les Etats oui mais quand on parle d'espaces sociaux restreints de groupes ethniques si vous voulez lointains on ne sait absolument rien et il n'y a pas de statistiques non plus en Thaïlande je pense ou alors c'est tout récent ils ne savent même pas ce que c'est et c'est très associé aussi au d'une part je crois que c'est très associé à la logique à notre culture c'est ça et d'autre part et vous savez qu'il y a certains pays qui ont raté le train du développement donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de surdoués je suppose voilà et en plus c'est sans doute très lié à une autre notion que vous avez mentionné très clairement le chamanisme qui est alors galvaudé à toutes les sauces et en même temps on ne sait pas ce que c'est c'est l'auberge espagnole on y met ce qu'on veut y mettre donc il y a beaucoup de points communs je pense qu'il y a beaucoup à voir dans l'avenir il y a beaucoup à chercher sur ces choses et le champ resserrer les champs de coopération entre justement alors ça vous l'avez très bien dit c'est rare moi je vous remercie moi je ne suis pas compétent mais je sais que c'est quelque chose de très important resserrer les liens entre psychologie psychanalyse psychiatrie et l'ethnologie alors il y a eu d'oeuvres mais bon ça date un peu il y en a eu d'autres mais peu évidemment c'est très difficile ça demande une connaissance extraordinaire de la langue de la culture lointaine et c'est rare et en plus il faut une spécialité par là-dessus plus au potentiel pour parce que pour pas se sentir en mauvaise compagnie puisque si on a moins de si on est avec des gens qu'on le même ou un peu plus on n'est pas bien à l'aise j'ai bien retenu ça c'est pas mal et je termine donc sur la psychiatrie encore parce que vous m'aviez confié que ça vous intéresse parce qu'en France même dans les hôpitaux psychiatriques il y a forcément c'est mystérieux mais il y en a probablement qui s'y trouvent et qu'on confond avec d'autres vous l'avez dit pour le syndrome de l'autisme la bipolarité je rappelle le cas de Louise Béran donc cette doctorante qui est décédée il y a deux ans brutalement et qui était surdouée absolument enfin moi je voyais bien c'était évident et elle était incroyable et les parents qui l'aiment enfin on a créé une bourse avec elle d'ailleurs pharmacien pour lui et médecin pour elle très ouvert mes étudiants les connaissent bien extrêmement ouvert et donc ils m'ont dit notre fille était autiste alors je lui ai demandé un médecin vous a dit ça alors je lui ai dit changer de tout bib et elle m'a dit non c'est nous parce que c'est notre médecin de famille alors j'ai dit écoutez non franchement je pense pas elle était juste simplement surdouée très douée extrêmement douée et voilà et en fait on en revient à ça alors vous avez pas prononcé le mot mais il est tout le temps dans le quotidien fou handicapé handicapé c'est souvent ce qu'on entend aussi de la part de l'extérieur enfin je parle pas de choses de ce que j'ai observé et comment dirais-je j'arrive plus à me relire ça commence bien et bizarre et tout un monde un peu enfin une personne qui donc hors norme c'est sûr mais toujours de manière péjorative et qui dérange donc c'est il y a tout un champ de recherche à ouvrir mais ce qui est important à savoir c'est que ce qui est important à savoir c'est que on note une forte corrélation entre artistes et maladies mentales schizophrénie en particulier chez les romanciers en particulier Dostoyevsky était un grand malade je suis assez d'accord mais bon évidemment j'ai pas voulu traiter des mots fous et bizarres parce que je voulais essayer d'éviter que vous passiez quand même une bonne fin d'après-midi mais c'est ça qui me semble intéressant c'est que la santé mentale est quelque chose qui est encore un espace assez vierge à mon sens que l'imagerie médicale les neurosciences c'est une toute nouvelle discipline ça date des années 90 donc c'est tout jeune et qu'il y a encore certainement beaucoup à découvrir et la dernière chose ce qui me semble très intéressant c'est que grâce à ça on passe des sciences dures aux sciences molles progressivement et ce qui avant était des certitudes est maintenant remis en cause et voilà ça me fait de belles thèses en perspective merci c'est le prochain merci merci